Et alors, c'est des anthropologues, donc on va rien comprendre. Les pratiques de chasse comme affirmation politique du principe d'autochtonie. Voilà, on comprend rien. On comprend rien. On comprend rien, mais vous me cassez la tête à chaque fois pour que je lise de l'anthropologie, donc on lit de l'anthropologie. Donc c'est une thèse qui date de 2007, et la personne en a fait des articles. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que le principe d'autochtonie ? C'est un espèce de capital local, en gros. Donc c'est pas les autochtones genre en Amérique du Nord. En gros, le capital d'autochtonie, c'est comment t'arrives, et je le sais parce que j'ai lu des trucs là-dessus il y a un moment, mais en gros, le capital d'autochtonie, c'est comment dans l'espace local tu es perçu. Exemple typique. Je suis de classe populaire, j'ai pas de diplôme, je sais pas quoi faire dans la vie comme métier, c'est la merde. Mais, ma cousine du village d'à côté, bosse à l'usine, et sait qu'un poste va s'ouvrir, et peut me recommander. Et donc c'est tout le capital local, vous voyez. Vous allez à la boucherie, vous croisez Josiane, vous croisez Michel, vous leur parlez. Toute la vie du village et tout ce qu'il y a autour, qui fait que les gens savent qui vous êtes, vous identifient, et ça vous permet d'avoir des ressources dans l'espace local, en gros. C'est ça le capital d'autochtonie. Après je suis pas anthropologue, mais moi je l'ai compris comme ça. Voilà. C'est le fait que vous êtes reconnus dans un espace qui est très 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 localisé. C'est pour ça qu'ils parlent d'autochtonie. C'est très 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 localisé, et dans un petit espace, les gens se connaissent, vont pouvoir se recommander, ou au contraire ne pas se recommander en mode, « Non, non, le Joseph il a de mauvaises fréquentations, moi je me rapprocherai pas trop de lui. » Il file du mauvais coton, hein. Voilà. Vous voyez ce genre de choses. C'est en version vulgarisée, simplifiée, mais en gros c'est ça. Et donc la personne qui a écrit ça, j'ai pas mis son nom. Scandale. Vous pouvez me bannir. Bah en fait, non, c'est pas juste du réseau social, parce que c'est lié à la localité. C'est quelque chose qui existe en zone rurale, qui va exister de manière différente ailleurs. Qui va pas exister de la même manière. C'est un truc spécifique des milieux ruraux. De ce que j'ai compris. Après je me retompe tête là. Mais on va le voir ensemble, on va relire et c'est... Voilà. Ça me fait penser dans la masculinité toxique en milieu rural, j'ai un oncle qui a été incarcéré. Il y a un mois pour tentative de meurtre avec préméditation, il a tiré sur le mari de sa maîtresse. Mais non. C'est chaud. C'est le degré d'ancrage dans ton territoire et la reconnaissance par les autres, exactement. Donc voilà, on reparlera peut-être du capital autochtonie, parce que c'est un truc important. Mais là, je vous propose de lire un article d'introduction à cette question-là. Les gens dans les villes, ils ont des amis aussi. Oui mais t'es pas reconnue. Mais c'est pas pareil ! Arrête, tu vis en ville ou pas ? Parce que moi, ok, j'ai des amis. Mais dans l'immeuble, les gens, ils me connaissent pas, ils vont pas me recommander parce que je suis la voisine ou la fille d'eux. Ma famille, elle habite ailleurs. Enfin, en zone urbaine, on est beaucoup plus éclaté, tu vois. On ne vit pas aux mêmes endroits. Enfin, il y a vraiment un éclatement urbain. Là, le capital autochtonie... Enfin, par exemple, moi si je prends ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a gardé des enfants. Donc du coup, elle connaissait un peu tous les enfants du village. Ensuite, elle était un peu bénévole à la bibliothèque. Donc elle a parlé avec les gens de la bibliothèque. Donc du coup, tout le monde la reconnaissait. Et quand il y avait besoin de trouver du boulot, toutes ces filles ont trouvé du boulot comme ça. Je suis complètement éclatée. On ne se dénigre pas. En ville, t'es seule parmi tes potes. Il y a l'anonymat de la ville. Le principe du capital autochtonie, de ce que j'en comprends, il y a... Il n'y a pas l'anonymat. Est-ce que ça marche pour les quartiers populaires, barres HLM, où les gens se connaissent ? Oui. 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 Carrément. Selon la définition, pour moi, ça marche. Carrément. Et j'espère qu'il y a des gens qui ont fait des recherches, et je ne sais pas, mais j'espère qu'il y a des gens qui ont fait des recherches en parlant du capital autochtonie pour les quartiers populaires, en zone urbaine du coup. Ça marche. Mais en l'occurrence, sinon, en règle générale, dans les zones urbaines, les gens sont éclatés, ils ne se connaissent pas, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de mise en avant de « c'est le fils d'eux, donc il faut que tu lui trouves quelque chose ». Enfin, voilà. Après, c'est un truc assez spécifique des classes populaires aussi, l'utilisation du capital autochtonie, parce qu'ils n'ont rien d'autre. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, dans les zones rurales, vous pouvez avoir un maire ou un notable, le médecin et tout, qui est reconnu par tout le monde, et qui a un gros capital autochtonie, il est reconnu en gros localement, mais il va avoir d'autres leviers pour être perçu comme légitime, alors que des fois, il y a des gens, ils n'ont que ça. Le capital autochtonie, ça va être le seul truc qui va leur permettre d'exister, en fait, et d'obtenir quelque chose. En ville, il y a quand même la pote à ta mère qui est commerçante et qui connaît machin. Bah, c'est pas du tout ce rapport-là que j'ai à la ville. Enfin, vraiment pas. Mais genre, vraiment pas. Là, tu parles de réseau, quoi, plus. C'est pas la même chose. C'est ancré dans la localité. Après, il y a des endroits entre... Enfin, par exemple, si on pense au 16e, où tout le monde se connaît, c'est pareil. Il y a un cercle très fermé. Tout le monde se connaît. Tout le monde se fréquente. Tout le monde sait qui fait quoi. Il y a une solidarité qui se crée entre personnes de la classe bourgeoise. Voilà. Ça dépend si ta famille est implantée ou non. Voilà. C'est plus ça le critère, exactement. C'est différent du capital social ? Oui, parce que c'est lié. C'est un truc géographique. Mais ça, les gens, ils ont trop du mal. C'est un truc lié à là où tu vis, de manière géographique et spatiale. C'est spatial. Voilà. Il y a des nobles riches qui font de la chasse ? Ouais. Et des fois, ils peuvent être en lien avec la classe populaire. On lira peut-être un bouquin là-dessus, enfin, un article là-dessus, où en gros, justement, des gens qui sont notables et qui font de la chasse vont fréquenter des gens de classe populaire qui font de la chasse parce qu'ils viennent de la même localité. En gros. J'avoue pas trop comprendre la différence. Bah, en gros, le réseau, c'est les gens que tu connais, que tu vas pouvoir mobiliser. Ça, c'est le capital social. C'est genre, tu connais des gens très bien. Là, les gens n'ont pas vraiment besoin de te connaître. Ils ont entendu parler de toi parce que tu viens de tel endroit et que vous avez grandi au même endroit, etc. Et donc, du coup, c'est là où vous vivez qui est important. Pas les liens que vous avez avec les gens. C'est des milieux avec beaucoup d'entre-soi dans une zone spatiale délimitée. C'est ça. Non, je parle pas de la chasse à cour non plus parce que la chasse à cour, c'est en cercle fermé. Là, c'est que des notables entre eux. Je parle pas de la chasse à cour, mais en fait, je parle plus de la chasse en zone rurale sans que ça soit de la chasse à cour. Plus classique. Vous avez des commerçants, des médecins, des maires qui vont se retrouver avec des ouvriers, des employés, etc. La chasse à cour, c'est encore autre chose. La chasse à cour, c'est très, très fermé. Ça existe en France, la chasse à cour. Et même que Macron, il a remis la chasse à cour à l'Elysée, non ? Il y avait eu un bail comme ça. Genre, il y a de la chasse à cour d'État. Enfin, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Et comme je suis végane, je vous avoue, j'ai pas eu envie de me pencher là-dessus. Sinon, ça aurait eu tendance à m'énerver. Je me demande si dans des endroits où l'étranger est toujours vu comme en danger. C'est ça. Alors, non mais typiquement, le capital d'autochtonie, par exemple, j'en ai parlé avec quelqu'un du Jura là récemment. Enfin, récemment. Quand je suis partie dans le Jura pendant les vacances là. En gros, typiquement, typiquement, c'est quelqu'un qui vit dans le Jura depuis 10 ans, peut-être quelque chose comme ça, qui vient de Lyon à la base et qui vit dans le Jura depuis 10 ans. Il vit dans le Jura. Il est sur une liste. Il a pas été élu mère, mais vous savez, il est sur une liste politique. Et donc du coup, il est élu de sa liste politique. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a une importance quand même dans la vie du village. Et quand ils ont refusé, parce que lui, il gère le budget, l'argent et tout ça. Quand ils ont refusé des subventions à une association qui était du précédent maire, le maire a commencé à sortir des mots. Alors je sais pas, je connais pas le patois jurassien, mais il a sorti des mots pour dire, mais toi, t'es qu'un étranger, tu viens pas d'ici et c'est toi. Il est conseiller municipal, exactement. Et toi, t'es un étranger, tu viens pas d'ici et c'est toi qui viens nous apprendre comment être. Et donc du coup, en mode, t'as rien à faire ici et t'as pas à décider ce que l'on fait ici. Typiquement, c'est là que tu vois que la personne qui vient de Lyon et qui est arrivée dans ce village du Jura, même si ça fait 10 ans qu'il est là et qu'il a un ancrage fort, il a pas de capital autochtone. Il va être perçu comme légitime parce qu'il a une position de conseiller municipal, parce qu'il a des diplômes, mais le fait qu'il vienne de la ville et qu'à la base, il soit originaire de la ville, il va être toujours perçu comme un étranger. Alors que le mec, il est là depuis longtemps et il fait plein de trucs pour la localité, mais il a pas le capital d'autochtonie. Le capital d'autochtonie, c'est aussi beaucoup plusieurs générations de gens qui se succèdent dans les mêmes villages. Tu vois ? T'es pas du blé, t'es un étranger même si tu as du blé à côté. Exactement. Exactement. Et moi, par exemple, ma famille, mes grands-parents, mes parents sont dans le même village et donc du coup, voilà, il y a un fort capital d'autochtonie dans ma famille, quoi. Si j'y étais restée, ça aurait pu être une ressource mobilisable. Ça l'a été d'ailleurs. Quand j'ai obtenu un stage pour le stage du collège, c'était grâce à ça. Voilà. C'est pas juste un argument des opposants ? Non, ça se voit dans les pratiques. C'est pas juste un argument en mode j'ai trop le seum, du coup, je viens de dire que ce maître est un étranger. C'est ce qu'il pense véritablement, en fait. C'est ce qu'il pense véritablement. C'est ça. Mais après, il faut avoir grandi en campagne pour que ça soit clair, je pense. Et avoir eu plusieurs générations en campagne pour que ça soit clair. Mais non, c'est pas juste un argument des opposants, c'est ce qu'ils pensent. C'est juste qu'à ce moment-là, comme il y a de la colère, ils vont le verbaliser. Mais sinon, ça se voit dans leur pratique. Ils vont pas se comporter pareil avec toi parce qu'ils savent que tu viens de la ville et que t'es pas vraiment comme eux à la base. Ils le savent. Je voyais des gens dont les parents ont grandi dans ma ville comme un truc un peu triste. En grandissant, j'ai vu qu'il y avait un avantage. Alors en fait, il y a des bouquins. Le bouquin qu'on avait lu, Monde rural et classe sociale, pareil, vous avez les redifs sur la chaîne de VOD. Dans le bouquin Monde rural et classe sociale, ils expliquent que justement, quand tu viens de classe populaire en zone rurale et que tu vas en ville pour tes études, souvent tu perds ce capital autochtonie. Tu te retrouves dans un endroit où tu connais personne, où tu dois faire de nouvelles relations et ça crée des mal-êtres énormes parce que t'as l'impression de rien avoir en commun avec les gens que tu fréquentes en cours et tu perds toutes les potentialités de... Tu peux plus être nourri, logé, tu dois galérer à trouver un appartement et en fait, c'est ce qui fait que plein de gens de zone rurale qui doivent aller à l'université pour faire leurs études abandonnent leurs études parce que juste, il n'y a plus tout ce gain de la communauté, ils perdent tout ça. Du coup, si tu viens de la ville et que tu fais tes études universitaires, t'as plus de chances de réussir. En gros, on en parle souvent de classe sociale, de plein de choses comme ça pour dire quelles sont les chances de réussite des études. C'est plus facile évidemment quand t'es d'un milieu social plus privilégié en termes de classe sociale, mais c'est aussi le cas entre zone rurale et zone urbaine. Si tu vis en ville de base, t'as plus de chance parce que t'as des réseaux de relations et tout ça, t'as plus de chance de réussir tes études. Voilà. Et donc, pareil, si tu vis en banlieue par rapport à Paris, mais ça, on l'avait vu dans le documentaire Les Défricheurs, si tu vis en banlieue et que tu dois faire tes études à Paris, ça va être beaucoup plus dur. Les Allers-Retours, l'épuisement et tout ça, mais aussi le fait que t'as pas de relation à Paris, ça va être très dur d'en créer quoi. Alors que quand t'es dans ta zone périurbaine dans laquelle t'es originaire, t'as tous tes réseaux de solidarité que tu peux utiliser. Pas seulement si tu viens de la ville, mon père était vu comme l'Aveyronais du village, il était perçu différemment. Ouais. Ça me rappelle dans mon village normand, je suis arrivée à l'âge de 4 ans et 25 ans plus tard, on nous appelait toujours les Parisiens, même si mon père était très intégré dans la vie politique et culturelle du village. C'est ça. J'ai grandi en campagne, mes darons, ils sont arrivés juste avant que je naisse. T'inquiète, mon père m'a vite expliqué le capital autochtonisme et sans le nommer. Oui, avec ses autres, ses propres mots quoi. En fait, c'est des trucs dont les gens à la campagne, ils ont très bien conscience. Genre, ils ont véritablement conscience que la localité, c'est une ressource pour eux. Et du coup, c'est ça qui fait que quand ils vont ailleurs, ils galèrent. On a la même chose avec le comité religieuse. Ma famille est kato, je vois qu'on avait toujours des contacts avec le monde du coin. Ça, je ne sais pas du tout parce que je n'ai pas lu de trucs sur la religion. Mais je pense que oui, ça peut créer des liens de solidarité. Après, ça peut être la même chose avec des loisirs aussi. Mais là, le capital autochtonisme, c'est vraiment pour parler d'un truc spatial et géographique. Parce qu'en fait, si vous voulez, la sociologie, les sciences sociales en règle générale, pendant longtemps, elles se sont trop intéressées aux classes sociales. En mode, ok, t'es d'origine populaire, t'es d'origine bourgeoise, tous ces trucs-là. Voilà, classe sociale aisée, classe sociale moins aisée. Enfin, en gros, on se posait beaucoup ces questions-là. Après, il y a la question du genre qui a émergé. Il y a la question de la race qui a émergé. Comment est-ce que tu es perçu par les autres ? Est-ce que tu vas être considéré comme racisé ou non ? Tout ça, ça a émergé. Mais c'est des questions qui sont encore à la marge aujourd'hui. Si tu te poses des questions décoloniales, globalement, t'as quand même très peu de financement en France. Les questions de genre, de plus en plus, ils financent de plus en plus de choses. Imaginez la localité, savoir d'où tu viens spatialement et comment est-ce que tu utilises tes ressources locales ? Ça, il y a très peu de personnes qui travaillent là-dessus. Et c'est des sociologues qui travaillent ou des politistes qui travaillent sur le monde rural, en gros. Et vous avez un gros travail qui est fait sur la ruralité et que je trouve hyper intéressant. Mais effectivement, je pense qu'il faut que je regarde s'il y a la même chose en zone urbaine parce que ça m'intéresserait de ouf de voir ce qui se passe en ville. Voilà. La communauté religieuse, c'est une communauté comme une autre. Après, tu peux être pratiquant et n'avoir aucun lien avec qui que ce soit si tu ne te déplaces pas ou quoi que ce soit. Enfin bref. Voilà. Les fameux Français qui se sentent de souche ? Non, pas forcément. Non, ça n'a pas forcément à voir avec ça. C'est juste qu'en fait, tu as grandi dans un espace dans lequel tu as accumulé des ressources et du coup, tu es à l'aise dans cet espace et tu peux l'utiliser pour obtenir un travail, trouver des gens qui ont des points communs avec toi, enfin plein de trucs. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise dans ces espaces-là et je suis très contente d'être partie. Mais quand j'en avais parlé avec mon cousin qui galérait à trouver un taf, je lui ai dit en fait, change de vie, il va faire autre chose et tout et il m'a dit non, je ne peux pas partir d'ici. Il y a tout ici. Et j'étais là, mais gros, tu n'as plus d'amis, tout le monde t'a abandonné, il n'y a rien qui va. Il était là, mais je m'en fous. C'est ici ou rien. Mais ce n'est pas du tout quelqu'un qui est dans cette rhétorique de français de souche. Moi, je suis fière de mes traditions, je suis attachée à mon territoire. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste qu'en fait, tu es à l'aise dans l'espace dans lequel tu as grandi, etc. Tu peux expliquer les ressources ? De quelles ressources ? Attends, quoi ? Non, mais j'avais envie de partir de ma campagne avant d'être vegan. Avant d'être vegan. C'est une forme de capital au sens de... Ce n'est pas du capital social, c'est du capital autochtonie. Sinon, on aurait dit capital social. C'est une forme de capital dans le sens où Pierre Bourdieu l'entend, c'est-à-dire que c'est une ressource mobilisable, mais c'est juste... Ce n'est pas les réseaux et les relations, c'est la localité. C'est la localité. Ton cousin, tous ses potes étaient partis ? Non, mais c'était embrouillé avec eux. Donc je me dis, tu t'embrouilles avec ta famille, tu t'embrouilles avec tes potes, tu n'as plus rien qui te retient ici, tu n'as pas de travail et tout. Genre, let's go, casse-toi, tu vois. Mais non, il ne voulait pas parce qu'avoir grandi ici et il se voyait... En fait, comment vous dire ? Il ne se projetait pas dans un autre espace. Il ne se projetait pas dans un autre espace, en gros. Ça dépend zéro de toi. Exactement. Tu ne peux rien y faire, quoi. Mes parents ont emménagé dans un village quand j'avais 4 ans. On a déjà entendu dire de la part d'anciens du village que pour être un vrai villageois, il fallait avoir vécu pendant 32 ans. Non, mais le truc, c'est que les critères sont toujours arbitraires. Tu es là sur deux générations mais il y en a certains qui se souviennent qu'il y a eu des embrouilles et qu'à la base, c'est parisien. Enfin bref, ça reste. Enfin bref, il y a toujours des critères, c'est toujours plus, quoi. Mes parents ont fui tous les deux cet espace. C'est ça. Et il y en a d'autres qui vont se sentir à l'aise dans cet espace et qui vont l'utiliser. Alors, l'utiliser comme ressource, du coup, c'est peut-être ça que tu demandais. L'utiliser comme ressource, c'est les gens te connaissent, te reconnaissent. Donc, ça peut être utile pour trouver un travail, ça peut être utile pour trouver un logement. Quand tu as une galère, les gens sont solidaires. On avait lu un article qui parlait des jeunes dans une zone rurale et il y avait des jeunes qui étaient morts dans un accident de voiture en campagne sur une départementale. Et donc, du coup, tu avais tout le monde qui s'était mobilisé, tous les gens du village, même s'ils n'avaient pas de relation personnelle avec ces jeunes, et tu es en mode, c'est des jeunes du village qui sont morts, c'est très grave quand même. Et il y avait un soutien à la famille avec des sous qui étaient donnés à la famille. Bah ça, tu vois, typiquement, c'est du capital autochtonie. C'est-à-dire que moi, là, il y a quelqu'un qui meurt en bas de chez moi, qui est de mon immeuble. Je pense que je ne le sais même pas. Je ne suis même pas au courant. Typiquement, je pense que je ne suis pas au courant. Je le vois à la limite dans la rubrique fait divers, mais c'est tout. C'est un ancrage local. C'est un ancrage local, en fait. Voilà. Les boeufs que tu gagnes par rapport à un endroit de la map précis. C'est ça, le capital autochtonie pour les geeks du chat. Bien expliqué. Salut, sauvage et du sang. Donc voilà, donc bref, l'auteur que nous, on va voir aujourd'hui, il a fait une thèse de doctorat. Alors, il a écrit sociologie et anthropologie. Donc, j'imagine, il y avait peut-être une co-direction entre anthropologie et sociologie. Je ne sais pas trop. Mais du coup, justement, il se penche sur cette question de l'autochtonie. Voilà. Et il se pose cette question-là à propos de la chasse. Donc, on va voir ensemble. sur la chasse. c'est parti quoi. S'il y a des pratiques qui provoquent la polémique, voire l'aversion, la chasse peut prétendre plus que jamais à intégrer les premières places de ce palmarès des conflits sociaux avérés. C'est vrai. Tout le monde déteste la chasse, ça polarise. Dès que tu parles de chasse, il y a des insultes dans le chat. Il n'a pas dit le coin de la France qu'il a étudié. Il y dira peut-être après. En fait, le problème, c'est que je n'ai pas réussi à retrouver sa thèse. Donc, j'ai que des petits articles de Christophe Baticle. Voilà. Les pratiques de chasse comme affirmation politique du principe d'autonomie. Voilà. Bref. En gros, c'est vrai que tout le monde a un avis sur la chasse. Tu vois. En mode, non, mais c'est nécessaire, ça régule. Ou c'est des gros bâtards, ils tirent sur les vélos, ils sont bourrés. Enfin bref. Dans tous les cas, ça fait polémique. Et du coup, tout le monde se positionne par rapport à ça. Il y a deux ans, il y a eu une tentative de meurtre sur le parking de la piscine municipale. Je l'ai appris hier. Vive l'environnement urbain. Mais complètement. Complètement. Et puis surtout, c'est pas quelqu'un que tu connais, donc tu vas pas avoir d'attachement. Alors que quand t'es dans un lieu où il y a vraiment ce capital autochtonie, si tu veux, bah typiquement, en vrai, les cités de classe populaire en zone urbaine et tout ça, ça marche. Si quelqu'un de la barre d'immeuble décède, c'est le fils de machin ou l'ami de truc, ils jouent ensemble au foot dehors, machin, ils vont à l'école ensemble. Donc les gens le savent. Les gens le savent. Et bref, et en zone rurale, je vous dis, un accident de la route avec un jeune de 18 ans par exemple qui est mort dans un fossé, tout le monde va le savoir, tout le monde va être attristé pour la famille parce que la famille, c'est quelqu'un que tu connais, sa mère est caissière, tu la vois au Leclerc, son cousin, il était au collège avec toi, enfin bref. Voilà. Tout le monde est un peu concerné ou en tout cas, même s'ils n'ont pas de relation directe avec la personne, ils se sentent concernés et ils se sentent solidaires. Les abrouilles autour de la chasse, on pourrait appeler ça le point roussel. Toujours des embrouilles à partir de la chasse, ouais. Donc, certains, donc les chasseurs, vont avancer que c'est une passion et c'est une partie prenante de leur existence. De l'autre côté, il y a une détestation du côté des plus virilents de... Oui, une détestation, genre c'est tout, ok. La quête synégétique, donc synégétique, c'est la chasse, c'est le vaut mot pour dire la chasse, la quête de la chasse laisse peu de monde indifférent alors qu'il semble bien que ce soit peut-être encore davantage les chasseurs que la chasse elle-même qui fasse l'objet du problème. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce qui fait que j'ai choisi ce sujet-là, très important, c'est parce que ça m'énerve qu'on fasse du mépris envers les chasseurs, on attaque des individus, des personnes qui prennent tarif, alors que le problème, il est avant tout sur la pratique. Moi, en tant que personne, en tout cas, vegan, antisméciste, ce qui me pose problème, c'est la pratique de la chasse. Je ne comprends pas comment ça peut encore exister, je ne suis pas d'accord avec le fait que ça existe. Par contre, ce n'est pas pour autant que je vais mépriser les chasseurs avec ce truc de bande d'écolos, gna 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 gna. Je ne comprends pas ta remarque, Thomas Jésus-Sort, mais ok. Je me rappelle encore tes derniers propos, la violence des termes. Quel propos ? Je ne sais plus. Oui, il faut un permis pour chasser. Il faut le permis chasse, oui. Après, par contre, d'un point de vue structurel, on peut se poser des questions sur qui sont les chasseurs. Ça, c'est vrai. C'est majoritairement des hommes qui ont tendance à être assez virilistes. On peut se poser ces questions-là. Ça, aucun problème. Mais juste, en général, c'est des vieux mecs, alcoolos, enfin, tout le mépris qu'il peut y avoir aussi autour des pratiques... Comment on appelle ça ? Ah oui, il faut... Ah ouais. Je viens de penser à autre chose. Autour des pratiques de consommation, enfin bref. C'est un cliché. C'est des clichés qui sont mis en avant constamment. Tu déconnes ou quoi ? Il y a des femmes aussi. Alors, je viens d'une famille de chasseurs. Je viens d'une famille de chasseurs. J'ai fait des entretiens sociologiques avec des chasseurs. Je leur ai posé la question de la chasse pour les femmes. Globalement, ils ont rigolé. Voilà. Donc oui, il y a des femmes. C'est comme... Bien sûr, il y a des femmes. Super. Ça reste minoritaire. Et quand tu regardes la fédération et quand tu regardes les composantes des associations de chasse, il n'y a pas beaucoup de femmes. Par contre, il y a toute une com, et ça, on peut en parler, toute une communication du marketing qui est fait par la chasse, par les lobbyismes, le lobbyisme de la chasse, qui mettent en avant des femmes dans leur publicité. Et donc ça, c'est un truc qui arrive aujourd'hui en France. Mais quand j'étais en 2013 au Canada, il y avait plein de pages d'influenceuses chasse en disant ces femmes féministes qui sont des guerrières, qui prennent en main leur vie. Bref, vous avez des influenceuses chasse, donc littéralement des meufs, souvent mineures, 16-17 ans, qui se prennent en photo avec des cadavres, des animaux, qui vont chasser et qui se mettent en avant et qui sont mises en avant aussi dans la communication et les représentations qui sont faites par les assauts de chasse. Voilà. Et donc, moi, j'ai vu ça en 2013 en Amérique du Nord et en France, c'est en train d'arriver. Et donc, du coup, tout le monde est là, genre, ça, c'est enfin des femmes comme on les aime. Voilà, elles partagent nos passions et tout. Alors qu'en vérité, la chasse, ça reste quand même un loisir dans un entre-soi masculin très fort. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des locaux de chasse, d'associations de chasse. En général, vous avez un petit magazine avec des meufs à poil, quoi. Voilà. Ça fait partie du décor. C'est normal. Les femmes, quand elles y mettent les pieds, c'est pour les repas, aider au repas parce qu'il y a les repas, en fait, où les parties des gibiers sont partagées, mais c'est tout, quoi. Non, j'ai un tee-shirt camo, mais calme-toi, Volcas. C'est du bambou. T'as un problème avec le bambou ? Le calendrier des meufs à poil des années 80. Exactement. Voilà. La chasse, c'est quelque chose qui est normal, jamais questionné, en dehors des 0,1% des tweets de gauche. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Déjà, quand tu parles de la chasse à des gens en ville, ils sont en mode « Cette pratique barbare existe encore, la campagne ? » Et quand tu parles de la chasse en campagne, la quasi-totalité des gens sont en mode « T'as vraiment, genre, c'est des trucs que je dis à la louche, mais t'as 70% des gens qui sont en mode « C'est trop chiant, on ne peut pas promener le chien, on ne peut pas se balader, on a peur pour notre vie parce qu'il y a des chasseurs » et tu vas avoir les 30% restants qui sont soit chasseurs, soit issus de familles de chasseurs qui vont dire « Ah oui, mais ça aide quand même à réguler la population de sangliers, tu vois. » Mais globalement, la majorité des gens aujourd'hui, c'est pour ça que ça fait autant polémique. Enfin, tu ne peux pas dire que la chasse est quelque chose de normal et de jamais questionner alors que le début du texte et on est dans une période qui est de 2007, dit « La chasse, ça fait polémique et donc du coup, t'as des détracteurs et t'as des gens passionnés mais t'as les deux et tout le monde pose un avis sur la chasse, tu vois. C'est un truc quand même qui polarise énormément comme la corrida. La chasse et la corrida, ça fait partie des pratiques qui sont beaucoup questionnées et où on ne sait pas exactement à quoi on va arriver. D'un point de vue politique, par contre, les politiciens et politiciennes ne veulent pas se mettre à dos les chasseurs et ça, c'est vrai que du coup, il n'y a rien qui est fait contre la chasse aujourd'hui d'un point de vue politique. Par contre, d'un point de vue social, mais c'est là que tu vois qu'il y a un écart. La population peut être majoritairement contre la chasse ou en tout cas pas favorable à la chasse sans pour autant que ça change les lois. Voilà. Ouais, mais c'est déjà ce que je suis en train de lire. Ouais, c'est exactement ce que je suis en train de lire je le sens. Exactement. Tout le monde a un avis sur la chasse mais personne ne remet en question l'existence même de la chasse. Mais tu sors ça d'où en fait ? Il y a plein de gens qui disent je comprends pas que ça existe encore aujourd'hui, c'est un truc barbare et qui sont pas du tout pas du tout de gauche en l'occurrence. Enfin bon. Non mais l'ifop c'est un peu de la merde. 67,2% des chasseurs sont citadins selon l'ifop. Mais c'est pas... Les sondages, les gens, ça ne dit rien les sondages des pratiques des gens. Enfin, c'est de la merde les sondages. Ça n'a aucune valeur scientifique. C'est... Voilà. Déjà en plus, en pleine campagne présidentielle, on voit bien que les sondages, ça ne marche pas, quoi. Ne vous inquiétez pas, Macron va être élu. C'est couru d'avance. C'est de la merde. Enfin, on se base sur pas grand-chose, quoi. Alors attendez, je vais mettre ça de côté, j'ai pas de place. J'ai noté le truc que je voulais. C'est bon. Donc, l'intérêt des sens social quant à cette pratique, donc la chasse, pose la question de la manière dont nos sociétés sont de plus en plus régulièrement amenées. à renégocier ce débat sur l'administration de la mort à l'égard des animaux. Donc, c'est un débat qui est régulier. En particulier, ceux qui convoquent avec leur évocation un imaginaire du sauvage. Donc, en gros, il est en train de dire que c'est un acte barbare. Pourquoi ça existe encore aujourd'hui la chasse ? C'est ce que vont dire les détracteurs de la chasse. Et on va dire que ça va contre le progrès et la modernité. En disparissant peu à peu dans les vapeurs de la mystification, le mirage d'un progrès continu et ascensionnel perçu au travers du prisme évolutionniste a laissé libre cours à une nouvelle utopie, celle d'une réconciliation de l'homme avec l'animal, voire d'une refondation du contrat social appliqué à la nature. Donc, en gros, là, il est en train de dire que comme on imagine que le progrès, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais et qu'on va vers une société qui est toujours nécessairement meilleure, c'est pour ça que la chasse nous pose problème parce qu'on voit ça comme un acte barbare. Et donc, du coup, ça va à l'encontre de l'image que l'on se fait du progrès qui est une marche constante. Donc, du coup, il y aurait d'un côté l'instrumentalisation de la bête sur... sur... comment on appelle ça ? Sur la chasse, quoi, sur l'instrumentalisation de la bête qui est perçue comme une ressource par les chasseurs. Et de l'autre, il y aurait la mise en place de droits des animaux. Face à cette sensation d'un avenir prometteur qui s'échappe, l'animal présumé vivre à l'état libre dans la nature se voit investi d'une charge redoublée pour représenter un stade historiquement révolu de l'anthropophysation du monde. Merci. Merci les anthropologues, on comprend tout, c'est génial. J'adore. Donc là, dans les grandes lignes, ce qu'il est en train de raconter, c'est que nous, on projette notre regard sur la vie animale. C'est-à-dire que les personnes qui disent « moi, je suis contre la chasse » présument que s'il n'y avait pas de chasseurs, les animaux vivraient libres dans la nature. Ce qui est un leurre. Moi, je ne crois pas à la régulation des populations par les chasseurs. Clairement, ils importent même les populations de sangliers, ils les nourrissent, ils font de l'engrainage et tout. Je sais très bien que ça, c'est faux. En gros, le principe des chasseurs, ce n'est pas vraiment de réguler, mais c'est d'avoir des bêtes à tuer. Ils vérifient que le cheptel de bêtes est toujours là et qu'il y en a assez. Globalement, c'est ça. Assez pour ne pas trop détruire les champs et les ressources, mais en même temps, juste assez pour qu'on puisse chasser. On est dans cet entre-deux un peu perpétuel. Mais par contre, je pense que c'est effectivement à l'heure de croire que s'il n'y avait pas les chasseurs, les animaux vivraient libres et seraient très heureux. Alors qu'avec l'urbanisation, avec l'exploitation de la nature que l'on fait, de toute façon, c'est compliqué aujourd'hui d'être un sanglier en 2022. Voilà. Globalement. Autrement dit, dit l'idée de sa réflexion à lui en tant que chercheur, c'est d'appréhender l'acte de chasse comme une partie prenante d'un processus de civilisation plus large. Donc en gros, ça vient empêcher le progrès et c'est pour ça qu'il va y avoir des discussions houleuses sur la chasse. On imagine que c'est un acte barbare qui n'est pas du tout lié au progrès. Voilà. Donc. Les chasseurs opposent souvent un bouclier qui porte le blason de la tradition. Sans que cette tradition n'ait une signification autre qu'une ligne maginaux, donc une séparation symbolique. Quant à cet art de vivre, c'est eux qui disent ça. Eux, ils disent tradition et art de vivre qui s'évertuent à terre les positions des uns et des autres dans la stratification sociale. C'est en gros « Tu ne peux pas nous enlever ça. » Les chasseurs vont dire « Tu ne peux pas nous enlever ça. » « Nous, c'est notre art de vivre. » « C'est comme ça. » « C'est la tradition. » « Ce n'est pas questionnable. » Ce qui peut être fait avec plein d'autres pratiques. La viande de Roussel, par exemple. « Je suis un sanglier et effectivement, c'est compliqué. » « Merci beaucoup pour ton témoignage. » C'est important. « Les animaux vivraient libres et égaux endroits. » En fait, si tu ne fais pas un travail pour ça, c'est sûr que c'est mort. « N'a d'ailleurs pas de chiffres sur la régulation de la population des animaux chassés. » En fait, je ne le sais pas parce que tous les trucs synergétiques, ils ont des stats, mais est-ce qu'ils les partagent ? Parce que moi, je sais qu'il y en a qui ont des stats. Ils vérifient les populations de sangliers. Il y a des gens qui comptent et tout. De sangliers, de biches, de tout ce que vous voulez, de faisants, enfin tout. Mais qu'est-ce qu'ils en font concrètement ? Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit diffusé. Je pense qu'ils font vraiment du lobbyisme et qu'ils cachent ces informations au maximum. C'est quelque chose qui est très opaque en fait. Comment fonctionnent les assos synergétiques et tout ça sur la chasse ? « Aux Etats-Unis, le Texas a une infestation de sangliers avec des hordes car l'Etat avait payé des sociétés pour maintenir les populations de sangliers pour la chasse comme elles étaient payées au nombre de sangliers introduits. » Ah bah, elles en ont mis plein ! Du coup, maintenant, c'est ingérable. D'accord. Ouais. « L'alcoolisme n'est pas reconnu pour la même raison. » Exactement. Pour le lobbyisme. Et du coup, c'est très compliqué parce que je dis « Oh, la tradition française ! » Non, non. Puis ça fait vivre des gens. C'est de la thune aussi. Normalement, il y a des associations qui font des recensements. Par chez moi, ils font de l'élevage de sangliers pour les relâcher. Chez moi, ils les nourrissent. Ils font pas de l'élevage directement, mais ils les nourrissent. Pire argument, la tradition. Bah, en fait, c'est parce que ça repose sur rien. À partir de quand ça devient une tradition ? Qu'est-ce qu'on considère comme tradition ? Comment est-ce qu'on peut faire émerger de nouvelles traditions ? Enfin, ça veut tout et rien dire. C'est une espèce de mauvalise comme ça. Et donc, du coup, il dit, là, c'est pour ça que l'auteur, il dit, la tradition, en fait, ça n'a aucune autre signification qu'une frontière symbolique. C'est genre, ça, c'est de la tradition, donc on n'y touche pas. C'est juste de l'ordre du symbole. Et voilà. Onevoice a publié une carte des élevages de gibier. Ah, ok. Une association pour les droits des animaux, en l'occurrence, Onevoice. La chasse, ça sert un peu de par avant à la question des abattoirs. La chasse, plein de gens trouvent ça barbare et violent parce que c'est visible, alors que l'élevage intensif se prend pas forcément les mêmes critiques parce que ça se fait cacher. Je suis entièrement d'accord avec toi, Starblind. Et c'est pour ça que ça m'agace les critiques sur les chasseurs quand on va prendre son petit steak après au supermarché. Genre, non mais moi, la chasse, écoutez, mais je ne pourrais pas. Je trouve ça vraiment barbare. Par contre, l'animal qui a été écartelé, là, aucun problème. J'achète le steak, je ne vois pas la mort, aucun souci. C'est un gros problème, quoi. C'est genre, vraiment, si c'est la mort de l'animal qui te pose problème, pourquoi certaines te posent problème et pas d'autres ? Pourquoi dans certaines conditions ça te pose problème et pas d'autres ? Ça, ça m'agace un petit peu. Après, il y a l'autre truc de, justement, j'ai l'impression que les chasseurs, c'est un moyen de leur taper dessus, quoi. Tu vois, c'est parce que c'est des gens qui sont facilement méprisables. C'est beaucoup d'hommes en zone rurale, de classe populaire. On va dire, oh, c'est des beaufs, c'est des beaufs. Donc, voilà. Donc, c'est un peu facile de leur taper dessus. Non, transition, ça ne veut rien dire, on est d'accord. Salut Sheden, salut Carphal. Donc, du coup, voilà. Juste pour moi, il faut une question de cohérence, quoi. Si vous faites chier les chasseurs, faites chier les industriels de la viande. C'est tout, quoi. Après, vous faites ce que vous voulez, mais bon, c'est quand même mieux. Terrible. Tu es gratos pour le plaisir, mais est-ce que tu sais s'il tue pour le plaisir ? C'est ça le truc, en fait. C'est-à-dire que le problème, c'est que le problème, en fait, c'est les représentations qu'on a de la chasse. Tu vois ? Qui sont les chasseurs concrètement et quelles sont leurs pratiques ? En vrai, on ne sait pas, à part les accidents de chasse que l'on voit passer. Est-ce qu'il tue pour le plaisir ou est-ce qu'il tue par ressources ? Enfin, tu vois, c'est compliqué. Il y a plusieurs, à l'intérieur des chasseurs, tu as plusieurs profils aussi. Tu en as que pour qui c'est un loisir et un sport, effectivement. Tu en as d'autres qui viennent de classe populaire en zone rurale, comme le cas de mon... de mon grand-père, tu vois, où pour lui, c'était une question de la viande, ça coûte cher. Du coup, on a toujours tué des animaux pour manger et donc, ça fait partie du mode de vie et tu n'envisages pas de faire autrement, tu vois. C'est quelque chose qui fait partie, bah voilà, la tradition ou l'art de vivre, quoi. Ça fait partie de comment tu fonctionnes et donc, du coup, c'est des ressources pour toi. L'animal n'est qu'une ressource. Voilà. Donc, ça dépend, en fait, des chasseurs. Il y a des réserves naturelles gérées par les chasseurs et publie des chiffres. Ah ! Salut victoire aimée, salut à tous et toutes celles qui arrivent. Mais oui, bien sûr, après, il y en a certains qui fera vraiment ça comme une pratique sportive, qui peuvent chasser à l'arc, d'ailleurs, etc. Ouais. Le deuxième centre équestre où ma mère a bossé, les employés chassaient pour nourrir le clubhouse, tout était utilisé. Bah nous aussi, enfin, voilà, dans les gens de mon village, ils utilisent tout. Dès qu'ils n'ont plus de place dans le congélateur, ils font un repas collectif avec tous les gens du village, ils partagent les ressources. Voilà, quoi. C'est une logique de solidarité aussi à l'espace local et tout ça, quoi. Mon daron faisait ça pour s'intégrer dans la communauté rurale et avoir de la viande. Voilà. Ouais, bah typiquement, tous les amis de mon grand-père, ils sont liés à la chasse, quoi. C'est un gros espace de sociabilité masculine, la chasse, en zone rurale. Un problème de vérité toxique un peu. J'ai l'impression le côté je domine la nature. Ça, peut-être, mais moi, j'ai rien qui me permette de le mesurer. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, quand t'as dit ça les excite que de tuer, moi, j'ai rien qui le mesure. J'ai rien qui le mesure. C'est-à-dire que comment tu mesures que la personne prend du kiff en le faisant ? Il faut mener une enquête, aller voir dans leur pratique. Il y a un truc que tu dis que moi, j'ai vu du coup en observation participante avec des chasseurs où il faut mesurer les érections, c'est ça. J'étais en observation participante avec des chasseurs et on allait... Donc, c'était une enquête sociologique et on faisait les pieds. Donc, les pieds, c'est quand tu vas voir les traces des animaux pour si tu trouves les traces et qu'elles sont fraîches. Après, il y a une battue qui se met en place. Et donc, on va chercher les pieds et il n'y a rien. Enfin, il y a, mais ce n'est pas frais et en gros, les animaux avaient déjà traversé le territoire. Le chien ne sent rien. Ils sont déjà partis. Les sangliers ont traversé pendant la nuit en gros et au petit matin, il n'y a plus rien. Donc, ça ne sert à rien de faire la battue. Et donc, du coup, on retourne au local de chasse et on dit, ben voilà, c'est foutu pour les pieds. Il n'y a rien. Il n'y a pas de sanglier. Et là, il y a un jeune qui avait 19 ans, qui avait son père Michas et tout, qui était là, quoi ? Mais ce n'est pas grave, on y va quand même. Je ne me suis pas levée pour rien et tout. Et les autres, les vieux étaient là, genre, mais calme-toi, ce n'est pas grave, on fera ça la semaine prochaine. On boit un verre. On a bu du Beaujolais nouveau, quoi, à 10h le matin. Et puis, on rentre à la maison, quoi, voilà. C'est dimanche, tranquille. Voilà. Et donc, là, il y a le jeune qui a dit, mais moi, j'ai envie de fumer du sanglier. Et il insistait, il était là, je veux fumer du sanglier, je veux fumer. Mais moi, je veux fumer du sanglier, on y va, on fume du sanglier. Et là, je me suis vraiment dit, effectivement, peut-être que buter des trucs, ça lui fait plaisir. Mais tu vois, là, j'ai une donnée explicite que je peux construire. Et s'il y a de la répétition, si ça arrive de manière régulière, si je me rends compte, et c'est un truc que mon grand-père m'a dit, qu'il avait du mal avec les jeunes chasseurs parce qu'ils étaient dans ce truc de tuer et qu'ils prenaient du plaisir à tuer et qu'ils avaient envie d'en tuer le plus, la performance. Ils étaient dans la performance, le goût du sang et que mon grand-père, il n'était pas du tout à l'aise, il avait envie de chasser tout seul et de ne pas s'emmerder avec ses mecs. Donc, en fait, c'est possible que peut-être qu'il y a une classe d'âge plus récente, qu'il y a un autre rapport à la chasse parce qu'eux, ils ont les supermarchés donc ils n'ont pas besoin de viande et donc ils sont dans un rapport beaucoup plus brutal et beaucoup plus viriliste aussi à la chasse, c'est possible. Mais du coup, pour pouvoir mesurer ça, il faut faire des enquêtes, il faut vérifier la répétition, il faut vérifier comment ça advient et tout ça. Et après, c'est possible qu'il y ait des personnes qui évoluent avec le temps, c'est ça. Qu'au début, quand ils arrivent à la chasse, ils sont en mode putain, buter des trucs, je suis frustrée, je vais buter des trucs et puis après, ça se calme, c'est possible. Après, si on part du principe que la chasse, il y a un rapport très performance et virilisme, il y a le cas dans plein de sports. Après, je suis d'accord que c'est un problème, même dans le sport, au-delà de la chasse. Déjà, c'est un problème de voir la chasse comme un sport et ensuite, c'est peut-être un problème que ça, ça soit le cas, cette performance et cette virilité et ce truc d'écraser les autres dans le sport. Ça, je suis d'accord. Il faudrait avoir des sociologues et les payer pour savoir ça, c'est chaud. C'est pour ça que j'essaye de trouver des enquêtes sur la chasse. Je trouve ça trop intéressant. Alors oui, il y a quelqu'un qui disait pourquoi la pêche ça soulève moins de foule. Alors là, c'est la militante antispéciste en moi mais en fait, la chasse, on tue beaucoup de mammifères. Alors, il y a des oiseaux aussi mais puis la chasse à la glu par exemple, ça va choquer les gens, vous trouvez ça barbare et tout. Mais globalement, la chasse, c'est souvent des mammifères qu'on va tuer alors qu'un poisson, on ne l'entend pas quand il souffre comme dit la conquête du pain et on s'identifie moins. On trouve ça moins mignon un poisson. Donc du coup, forcément, ça pose des problèmes. Et donc, j'avais vu une conférence sur la surpêche et le fait qu'aujourd'hui, quand on fait de la pêche, on a des énormes filets comme ça et en fait, on prend tout. Toutes les espèces sont prises dedans. Il y a des tortues aussi qui se retrouvent au milieu, tous les poissons. On veut par exemple qu'un type de poisson mais finalement, tous se retrouvent pris et après, ils sont jetés. Et donc, les poissons en bas des filets meurent écrasés sous le poids des autres mais c'est des pratiques qui sont atroces et complètement barbares mais ça pose pas de problème aux gens parce que les poissons, on ne sait pas, on ne s'y intéresse pas, c'est éloigné de nous. Plus c'est éloigné de nous, plus on va avoir du mal aussi à se mettre à la place. Voilà. Exactement. On se sent plus proche d'un truc à quatre pattes. Exactement. Il y a encore plein de gens qui pensent que les poissons ne ressentent pas la douleur. Aussi, voilà. Exactement. Oui, oui. Là, je parle de la vraie pêche. La pêche loisirs, c'est encore autre chose, bien sûr. Donc bref, voilà. Et donc, c'est intéressant tout ça de voir à quoi les gens s'identifient aussi, tu vois. Donc, donc bon. Mais je pense que ce qui fait que la chasse choque, c'est qu'on s'en prend à des animaux qu'on peut trouver mignons aussi, tu vois. Une biche, c'est magnifique. Enfin, c'est trop beau, quoi. Le petit cerf, là. On a l'impression que la pêche, c'est moins violent aussi, oui, je pense, ouais. C'est plus passif aussi, c'est vrai. Le fusil, en vrai, je pense que le fusil, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Les sangliers sont de culture chrétienne, ils roulent dans nos voitures. Ça me fume. Pitié, zid, bambi, voilà, c'est ça. Mais avec Nemo, les gens pourraient s'identifier aux poissons quand même, mais bon. Ça cause moins d'accidents aussi, c'est vrai. Le filet est moins vu comme une arme, la canne à pêche aussi, c'est moins vu comme une arme que le fusil. Mais en même temps, le fusil, c'est une arme, donc je ne vais pas venir. Si demain, il y a un mec qui m'agresse dans la rue, j'ai un gun, la situation peut être plus facilement réglée que si j'avais ma canne à pêche. Je fais quoi alors ? Je la lance comme ça et j'essaye de lui harponner la bouche. C'est dead. C'est dead. Donc bon, forcément, ça polarise plus. Je peux essayer, mais les accidents de pêche, ils ont moins d'impact, c'est ça ? T'es là, tu sais, tu fais comme ça avec ta canne à pêche et la lame son qui se plante comme ça dans un vélo derrière. Il faut quand même pouvoir le faire, c'est compliqué. Tu lui proposes une petite partie de pêche, tu l'étrangles avec le filet de pêche. Horrible, horrible. Donc, je n'aime pas du tout comment écrit ce chercheur. Je ne sais pas qui est cette personne. Je suis désolée, Christophe, mais Christophe, il écrit, nous avons cherché à passer discrètement derrière ce rideau bien pensant. Mais en fait, nique ta mère. Nique ta mère. genre vraiment. Moi, perso, la chasse, je n'aime pas ça, mais je passe mon temps à défendre des chasseurs. Ce n'est pas pour me faire tacler de bien pensante. Ça va trois secondes. C'est quoi cet énorme connard ? Le rideau. J'essaie. Nous avons cherché à passer discrètement derrière ce rideau bien pensant. Mais le rideau bien pensant de quoi ? On a le droit de penser que la chasse, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse en fait. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu débarques au urgence avec un hameçon coincé dans la joue ? C'est clair. Bon. Il dit aussi qu'il faut dépasser cette idée de la chasse, c'est naturel et la chasse, c'est notre culture. L'idée, c'est de creuser la réalité culturelle du rapport au substrat physique que l'on nomme nature. Le mec, pour parler de notre rapport à la nature, c'est la réalité culturelle du rapport au substrat physique que l'on nomme nature. À l'aide. Vraiment, la branlette, j'en peux plus. À l'aide. OK. Cachez cette mort que vous ne saurez voir, nous dit-il. Merci, Borge, Grassens, évidemment, pour le sub. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bienvenue. Ça fait longtemps que je te raconte. Je ne veux pas dire grand-chose. On a l'habitude. On a l'habitude. Merci, merci. Ouais. Non, bon. Pour tracer quelques liens très schématiques et donner les lignes de crête qui structurent notre propos, on pourrait résumer en précisant que ce travail vise à interroger les pratiques de chasse, en particulier en France et tout spécialement en Picardie. Les gens demandaient où c'était, c'est en Picardie. C'est l'idée d'essayer de voir les formes d'expression du rapport à la territorialité, donc au local, au terroir. Une territorialité toujours autant imaginaire que très concrètement vécue, comme à la fois la trame et l'enjeu central des dissensions internes au monde local. Donc en gros, il dit que les gens se perçoivent à travers cet espace territorial, mais c'est eux qui y croient. Ça ne veut pas dire forcément que c'est quelque chose qui existe concrètement. C'est eux qui le font exister parce qu'ils se perçoivent à travers cet espace. Donc, ce que chassent les Nemrods. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça veut dire quoi, Nemrods ? Non, mais il faut que je vous lise la phrase et vraiment, ça donne envie de tout casser. Ce que chassent les Nemrods, ne se réduit ainsi pas à ce qui remplit la gibossière. Mais au-delà, c'est le caractère giboyeux lui-même qui sert de révélateur des modes de gestion du terroir, donc de la place qui occupe les chasseurs. Non, mais vraiment, il ne prend même pas le temps de définir, il n'en a rien à battre, je le hais. Donc, le Nemrods, c'est un homme qui aime beaucoup la chasse et qui est un habile chasseur. Donc, ce bâtard, au lieu de dire ce que les chasseurs font, il dit ce que chassent les Nemrods. J'ai vraiment envie de lui péter la gueule. C'est horrible, en fait. Pourquoi t'écris comme ça ? C'est même pas être précis, là. Tu peux dire chasseur, on comprend que tu parles de chasseur. Donc, ce que chassent les chasseurs ne se réduit pas à ce qui remplit la gibossière. Donc, c'est le sac dans lequel on met le gibier. Mais ça va au-delà du caractère giboyeux. Donc, le caractère giboyeux, riche en gibier. Ça va plus loin que le caractère riche en gibier. On veut voir les modes de gestion du terroir et la place qui occupent les chasseurs. Donc, en gros, l'idée, c'est de voir comment les chasseurs gèrent leur territoire et quelles sont leurs places sur ce territoire. Ça fait longtemps que ce que je raconte ne veut pas dire rien-chose. On a l'habitude ! Incroyable ! Merci beaucoup à la personne qui est passée sur mon site web pour soutenir ma chaîne. Merci ! Merci beaucoup ! Merci Yolan ! Merci, merci ! Je viens de voir l'info. Je ne sais pas, c'est un pléonasme. Sûrement, en vrai, tu as raison, Bou. Merci, merci ! En B de Somme, ça ne déconne pas là-dessus. En Géo, on avait fait une interview avec un prof de lycée du coin. Il nous a sorti qu'en période de chasse, tu avais la moitié des élèves qui n'étaient pas loin. Il n'y avait pas intérêt à critiquer la chasse. Oui, parce qu'ils chassent. Il est allé de Saint-Doctorat ? Je pense qu'il parle juste comme ça. Il y a des gens, ils prennent l'habitude de parler comme ça. Heureusement que je m'en sors, je ne sais même pas par quel miracle. On va chercher sur Internet en même temps. Non seulement, la densité de fusils n'est pas inversement proportionnelle à la faune recherchée, mais qui plus est, la surveillance de tous par tous induit des formes d'autolimitation qui témoignent d'une contrainte sociale endogène, faisant de chacun le viandard de son voisin. Donc là, en gros, il est en train de dire qu'il y a des concurrences entre territoires, donc là, en Picardie, et que, en fait, ça, c'est des trucs que vivent les chasseurs. Donc là, je vous disais, nous, quand on avait fait l'observation de la battue, enfin, du début de la battue, le gibier avait traversé le terroir, le territoire, pardon, le territoire. Le gibier avait traversé le territoire, il était parti dans un autre village. Donc du coup, là, il y a des zones de concurrence en mode « Putain, c'est les autres qui ont le gibier, c'est toujours eux qui les ont, machin et tout. » Donc du coup, tu fais attention à ce que font les autres et donc c'est ce qu'il va dire, il dit « Il y a une forme d'autolimitation et une contrainte sociale. En gros, tu vérifies les pratiques des autres. » Et il y a beaucoup de critiques des associations de chasse, des autres associations, des voisins, en mode « Mais lui, eux, ils ont chassé beaucoup trop, ils ont prélevé. » Ils appellent ça prélevé. Attendez, ce n'est pas tué. Euphémisme, c'est prélevé. Donc ils ont prélevé plus que ce qu'ils avaient le droit de le faire, ils l'ont caché, machin. Donc c'est pour ça qu'il dit « Chacun devient le viandard de son voisin. » Le mec, ça vit un Scrabble, de ouf. C'est vraiment horrible. « L'ambiguïté du rapport à la mort transparaît dans le tableau de chasse qui est tout à la fois totalement central et totalement secondaire. » Oui, parce que c'est important de tuer des trucs mais en même temps, si tu ne tues pas, ce n'est pas grave, tu peux continuer ta pratique quand même. C'est peut-être ça qu'il veut dire. Donc les chasseurs, ils vont avoir des répliques défensives face aux détracteurs de la chasse ou alors ils vont avoir une logorée dans l'usage interne pour la conservation d'une estime d'eux devant l'adversité des condamnations qui sont sans appel. Donc soit ils vont se défendre, soit ils vont avoir tendance à eux-mêmes avoir une support de fierté, d'estime et avoir un discours permettant de renforcer aussi leur pratique parce qu'ils sentent que tout le monde les déteste. Après, ce n'est pas faux, tout le monde les déteste. Globalement, en campagne comme en ville, il y a beaucoup de gens qui détestent les chasseurs. C'est compliqué. La logorée, ouais, terrible. Je lis cette phrase, là typiquement, vous voyez, il y a beaucoup de phrases quand je lis un texte comme ça avec vous en stream. Il y a beaucoup de phrases que je lis dans ma tête ou que je lis en diagonale et que je ne vous transmets pas parce que je ne les trouve pas intéressantes. Mais ce travail-là, vous ne le voyez pas. Donc je vais vous le donner, comme ça vous allez voir ce que je ne lis pas en stream normalement et vous allez me remercier de ne pas lire toutes les phrases d'un texte parce que franchement, des fois, c'est insupportable. Là, il dit, pour parler de sa recherche à lui, en tant que chercheur, il dit, ce n'est pas ce chemin déjà très emprunté que nous avons choisi de suivre, mais un escarpement qui ne se perçoit que lorsqu'on se positionne en contrebas de l'objet visible, un centre au petit monde social auquel la chasse prend tout son sens. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne lis jamais ces trucs-là. En gros, il se positionne par rapport aux autres chercheurs et il dit, moi, je prends un autre angle. Il n'a pas encore présenté son angle, mais il est déjà en train de dire, moi, c'est vraiment novateur. Donc c'est pour ça qu'en général, je saute tout ça. Enfin, je le lis, moi, j'ai l'information. Juste, je ne vous transmets pas l'information. Donc il dit, au-delà de l'image d'homme en kaki qui parcourt la plaine et les bois, qui escaladent les collines et gravissent la montagne, qui se tirent dans des huttes, des marécages ou des estuaires, nombre d'autres modes de pratique, c'est systématiquement le lien avec cette démarche qui consiste à parcourir les lieux ou à les occuper, qui est revenu à la force de nos observations. Ah, donc là, il dit que peu importe ce que les gens pensent des chasseurs, c'est le fait de parcourir des lieux et de les occuper qui est le truc le plus important dans la pratique de la chasse et non pas de tuer. C'est d'être sur le territoire, de l'occuper avec d'autres gens et de parcourir des espaces. Ça, c'est intéressant. Pour le coup, je ne savais pas. Pourquoi les lectures scientifiques, c'est de la niche ? Moi, je lis un truc qui me fatigue, je ne le lis pas. Bien sûr. Non, mais il faut être armé pour pouvoir subir tout ça parce que là, clairement, on subit. Donc ça, c'est intéressant. Ce n'est pas ce qu'ils mettent en avant comme argument en mode on fait de la régulation, non, je fais ça pour nourrir les gens, c'est quelque chose qui est important pour moi. Non, en fait, avant tout, ils parcourent des lieux et ils les occupent. C'est ça le cœur de leur pratique. Dans celle-là, autant occuper l'espace en cherchant des champignons. C'est rarement une pratique collective. Là, il y a un truc, en fait, c'est bien gentil de dire ça, il n'y a aucun problème. Moi, je ne vous dis pas la chasse, il faut qu'elle existe. Je vous dis juste comment est-ce que les gens font leur pratique. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Vous pouvez penser que c'est mal en fait. Je suis vegan, je ne vais pas commencer à vous justifier la chasse non plus. Mais juste, là, il explique que ce qu'on pourrait croire comme justification qui fait que les gens vont chasser, en fait, ce n'est pas exactement ça. On ne donne pas le coin à champignons, exactement. Alors que le coin de chasse, on le partage avec les gens de l'association. Et surtout, il y a une histoire de la chasse. L'histoire de la chasse, elle est quand même structurée autour d'une solidarité de classe populaire en zone rurale masculine, tu vois. Donc, c'est normal. Il y a tout un espace collectif. Alors que la pratique du champignon est beaucoup plus individuelle. C'est des gens qui se font chier en balade, peut-être. Ou qui ont besoin d'un groupe pour pouvoir se balader. Après, ils pourraient marcher. Il y a des marches de groupe. Moi, je connais des gens dans la campagne qui marchent en groupe, mais je pense qu'il y a vraiment un espace particulier et des pratiques particulières qui leur plaisent. Ce n'est pas seulement une pratique, c'est l'occupation d'un espace et c'est pour ça que ça crée des gros conflits d'usage des forêts. C'est ça. Je remercie les gens comme Maudit qui nous partagent des états en le vulgarisant. En vrai, c'est dur comme travail. C'est dur. La recherche des déterminants sociaux structurellement impliqués dans la propension de certaines régions à orienter vers le port du fusil, une part conséquente de leur population masculine, ne débouche pas exclusivement sur les possibilités offertes par les biotopes. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est que dans certaines régions et zones de France, les jeunes de classe populaire, non, il n'a pas dit de classe populaire, il a juste dit les jeunes hommes ont tendance à porter le fusil, donc à devenir des chasseurs, globalement. Dans certaines régions plus que d'autres, il y a quelqu'un qui a parlé de la Somme, lui, il parle de la Picardie, donc c'est un mode de socialisation masculin important. Et donc, on pourrait dire c'est parce qu'il y a beaucoup de gibier, c'est pour ça que les gens deviennent chasseurs, il y a beaucoup de gibier, donc on a besoin de chasseurs. Lui, il va dire non, c'est pas ça. Il y a des déterminants sociaux structurels, lesquels on ne sait pas encore. Il a dit biotope, j'ai fanché, mais en gros, c'est ça. C'est de dire, il y a beaucoup de gibier, ça veut dire que les gens vont chasser ? Non, pas forcément. Si l'histoire des relations locales à la nature se trouve nécessairement impliquée, c'est également le statut du territoire qui est posé comme une reconnaissance primordiale. Donc, ça veut dire que c'est des populations qui sont les plus en marge, qui ne tirent pas de bénéfices de la globalisation, qui vont du coup re-territorialiser leur vie. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de contrôle sur la globalisation des ressources, de nos vies. Après, en règle générale, tout est un peu globalisé aujourd'hui. Du coup, ils vont relocaliser leurs pratiques. C'est ouf, ça. C'est des populations qui sont en marge des bénéfices de la globalisation. Alors après, la globalisation, qu'est-ce qu'il entend par là ? Est-ce que c'est la globalisation économique ? Genre, il y a des usines en zone rurale. Vous avez des airs médicaux, vous avez les boîtes qui ferment, les usines qui ferment, les gens qui perdent leur travail. Vous avez des pratiques qui ne sont plus du tout valorisées parce qu'on peut se rencontrer autrement qu'à l'espace local. Enfin bref, partout où j'ai été, c'est des vraies classes pauvres. Ce n'est pas les vraies classes pauvres, mais c'est les classes moyennes qui chassent. Ah, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas les classes populaires fragilisées, vraiment dans la pauvreté. C'est soit des classes populaires stabilisées, soit des petites classes moyennes. Ouais, exactement. Non, non, mais là, il dit, lui, il ne parle pas de classe populaire, c'est moi qui en ai parlé. Lui, il dit des populations masculines, donc c'est des hommes. Des hommes marginalisés qui ne tirent pas de bénéfice de la globalisation. Ça peut être des personnes de classe moyenne, mais en zone rurale, qui du coup ne tirent pas de bénéfice de la globalisation. Ça ne découlerait pas d'une frustration de ne pas pouvoir exercer sa domination patriarcale ? Alors, pas forcément, mais par contre, on en avait parlé avec le bouquin, et pareil, vous avez la rediff sur la chaîne de rediff, vous mettez les liens dans le chat, sur Boys Don't Cry, la sociologie des hommes, on avait vu que les hommes de classe populaire n'avaient plus que comme fierté parce qu'il y avait une déstructuration du marché du travail, il n'y avait plus de fierté ouvrière aujourd'hui. Tu ne peux pas dire je suis fière de mon métier alors que tu perds ton métier, que tu es au chômage, que tu galères, que tu es précaire et tout. Donc, il n'y a plus beaucoup de fierté liée au métier. Du coup, ça va être remplacé par la fierté d'être un homme. Tu vois ? Et donc, ça va être là, la frustration. Elle va se jouer. C'est une frustration de classe qui va devenir beaucoup plus puissante et qui va devenir la mise en avant d'une identité de genre. Et, j'allais enchaîner là-dessus, Fianso qui a raison, ça va être la même chose pour le territoire en disant je suis fière d'être français, je suis fière d'être du coup, une personne blanche en France qui respecte les traditions et tout ça. Ça va être mis en avant parce que pareil, délitement de la classe ouvrière et ils vont faire pareil, ils vont mettre en avant leur fierté de eux, ils ne profitent pas des aides, machin, moi, je viens vraiment d'ici, je le mérite, je travaille et tout. En gros, c'est ça. Mais c'est lié, j'ai l'impression, plus au délitement de la classe ouvrière. Après, il y a d'autres facteurs aussi, c'est sûr, le fait que maintenant, il y a de plus en plus de débats sur la virilité et que des formes de virilité de classe populaire sont très mal vues, c'est être perçu comme un vieux beauf, c'est très très mal vu. Et donc, du coup, tu peux avoir une forme de fierté là-dedans en disant, en fait, on n'a plus le droit de rien dire, enfin, tous ces merdes-là. Est-ce que c'est de là que vient en partie le masculinisme de certains gauchistes qui voient ça comme une caractéristique inhérente des prolos ? Exactement. On part du principe que les prolos, c'est des vieux masculins qui sont virilots, on les méprise. Et donc, du coup, ça vient créer un sentiment de détachement, quoi, tu vois, où tu te dis, de toute façon, les gens me détestent et me méprisent, donc voilà. Mais après, en vrai, t'as aussi ça dans la virilité des hommes non blancs de classe populaire, en fait, où on part du principe que de toute façon, ce sont des personnes qui vont utiliser la force, enfin, voilà, tout, enfin, typiquement, la première chose que je dis quand je parle du fait que dans la rue on m'a sifflé, c'est genre, il était pas blanc, voilà, enfin, tu vois. Et donc, du coup, forcément, tu vas avoir des formes de virilité que vont utiliser ces hommes pour se mettre en avant et en ressortir une fierté. Mais c'est normal, c'est un mécanisme de défense, en fait. C'est le fait d'être un mec blanc qui se maintient comme dominant, t'es dominé dans ta classe mais t'es dominant chez les dominés, c'est ça. Et après, ça crée plein de problèmes de santé. Mais ça, encore une fois, c'est présenté dans le bouquin Boys Don't Cry, ça crée plein de problèmes. Salut, Franck Brusset. Ça crée plein de problèmes parce que du coup, ils vont devoir mettre en avant leur fierté, tu vois, et ils vont, pour mettre en avant leur fierté, se mettre en danger à faire des bagarres, boire, enfin, pour les gens en campagne, boire de l'alcool pour montrer que c'est des vrais hommes qui tiennent l'alcool et après prendre la voiture parce qu'ils doivent rentrer chez eux parce qu'ils n'ont pas le choix. Plein de trucs comme ça qui les mettent beaucoup en danger. Donc, aujourd'hui, les hommes de classe populaire, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes liés à ça. Et c'est vraiment un problème de santé, c'est un enjeu de santé publique parce que c'est ce qui peut créer de la violence aussi, en fait. Cette frustration, cette fierté qui peut faire qu'ils peuvent, s'ils se sentent remis en cause dans leur virilité et qu'ils n'ont plus que leur virilité pour exister, c'est là qu'ils peuvent être violents aussi avec leurs proches. Donc, c'est pour ça, c'est un vrai problème de santé publique. Et si on ne se pense pas sur cette question-là, on ne réglera pas la question des féminicides, des violences conjugales, des personnes qui meurent sur leur lieu de travail parce que tu te pousses aussi, tu crois que tu n'as pas de problème de santé, non, non, tu tiens le coup. Les hommes de classe populaire, leur truc, c'est de tenir le coup, tu tiens le coup. Donc, en fait, problème d'addiction, tous ces trucs-là, c'est créé par le patriarcat, cette merde, voilà, ça craint, ça craint de ouf. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, ça me fait bien rire quand on est en mode, non, mais on règle les problèmes de classe sociale et le reste que disparaîtra, bah non, en fait, parce que c'est aussi beaucoup lié à des pratiques masculines, enfin, il faut vraiment, il y a une imbrication de tous ces trucs-là, une imbrication de tous ces trucs-là, il faut décortiquer, là. Ça explique la campagne de Fabien Roussel, exactement. ça explique la campagne de Fabien Roussel et ça explique la campagne de Marine Le Pen. Zemmour, je ne sais pas parce que je n'ai pas analysé plus que ça, mais on avait vu la campagne du Rassemblement National et du Front National, elle se base sur la mise en avant de cette fierté aussi. Et donc, Fabien Roussel est en train de jouer sur cette carte-là d'une autre manière, mais en tout cas, il y a cette mise en avant de ce truc-là, en disant, vous êtes moqués pour ça, nous, on vous comprend, en fait, non, il faut en être fiers, en fait, voilà. Ça fait partie de votre identité, nous, on la reconnaît, les petites gens, bref, l'enfer. L'enfer sur Terre. Mais ça marche comme discours parce que ça vient rentrer en corrélation avec les conditions de vie des gens, en fait. Les Front National, dans le Nord, ils sont faits des percées comme ça, exactement. Mais encore une fois, si ça vous intéresse sur Le Pen, il y a tout dans la chaîne de Rediff où on parlait des leviers qu'utilisait le Front National sur ça. Voilà. Oui, Zemmour, en termes de masculinisme, oui, mais est-ce que Zemmour essaye de parler aux classes populaires rurales ? Ça, je ne sais pas. Quel est son public cible à Zemmour ? Ça, je ne sais pas. Je sais que pour Marine Le Pen, il y a vraiment un gros enjeu de parler aux classes populaires blanches, en zone rurale notamment. Par contre, je ne sais pas pour Zemmour. On verra quand les premiers travaux sur Reconquête, c'est comme ça que ça s'appelle, sur Reconquête sortiront. Pour l'instant, on n'a pas trop de billes. Ouais, moi, j'avais l'impression guillotine, effectivement, qui visait plutôt les bourgeois. Les bourgeois qui étaient plus dans une vague de droite assez mou, ils radicalisent les bourgeois, j'ai l'impression. C'est une impression, mais je ne sais pas. Est-ce qu'ils visent les ruraux oubliés aussi ? Ah, Dr Morfin dit que oui. Peut-être, ouais. Il faut voir, en fait, les analyses qui sortient. Pour l'instant, on n'a pas essayé de recul, en fait. C'est facile, avec le Front National, de faire une analyse parce que... Ou avec ce qui se passe avec Roussel, parce que c'est des parties qui existent depuis longtemps. Il y a toute une histoire, donc on peut voir les évolutions. Par contre, voilà, sur Zemmour et Reconquête, c'est plus compliqué, quoi. Après, j'ai l'impression aussi que, qu'importe ce que l'on pense du Rassemblement National et du Front National et même du père Le Pen, il y a une radicalisation des discours xénophobes qui est quand même très, très importante. Peut-être parce qu'on a une offre d'extrême droite qui est de plus en plus grande. On a de plus en plus de parties d'extrême droite qui se présentent aussi. On a des discours de droite qui sont de plus en plus décomplexés aussi. C'est peut-être pour ça. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans des discours... Il y avait des choses qui ont toujours été violentes, qui ont toujours été racistes en France, dans les campagnes politiques, bien sûr. Mais là, j'ai l'impression que ça va de plus en plus loin. Merci, Jill Kibir, pour les quatre mois de soutien. Merci beaucoup. Merci, merci. Notamment, j'ai l'impression que ça va plus loin parce qu'il y a un plus grand traitement médiatique parce qu'au début, Jean-Marie Le Pen n'était pas forcément tout le temps invité sur les plateaux ou tourné en ridicule. Il servait de petit épouvantail docile, là, ce qui a posé de gros problèmes et qui a participé à sa banalisation. Mais bref. Alors qu'aujourd'hui, Zemmour, il est vraiment, vraiment invité partout. Tout le monde se retrouve à débattre contre lui. Enfin, c'est particulier quand même quand tu vois qu'il y a eu le débat Valérie Pécresse-Zemmour. Jadot, Zemmour. Mélenchon, Zemmour. Pourquoi Zemmour est la constante ? Pourquoi Zemmour est la constante, en fait ? Genre, what the fuck ? Pourquoi on n'a pas un débat Jadot-Pécresse ? Mélenchon-Jadot. Mélenchon-Pécresse. Ça, c'est particulier, quoi. C'est le seul à proposer directement le débat. C'est possible. Mais ça reste que les gens l'acceptent. Pourquoi est-ce qu'ils l'acceptent ? Ils génèrent du clic et d'audience. Exactement. Ouais, grosse audience. Clairement. Parce que c'est un référentiel dans la radicalité réactionnaire, Zemmour, maintenant. C'est ça. Ouais, ouais. Diversification d'extraînement-droite. Exactement. On n'a même pas Poutou Macron. La dernière fois que j'ai regardé les détails des sondages, l'électorat de Marine Le Pen, c'était soit ouvrier, chômeur, patron, alors que Zemmour, c'était le reste. En vrai, c'est possible. C'est carrément possible. Mais les sondages, je ne me basse pas trop dessus parce que ça veut tout et rien dire. C'est n'importe quoi les pratiques de sondage. Il n'y a pas grand-chose. Franchement, c'est plus de la com politique qu'autre chose. Ça n'a pas de valeur scientifique. C'est de la com, en fait. Du coup, je pense qu'il faut qu'on attende. Il faut qu'on attende d'avoir les... Malheureusement, quoi. Le problème, c'est que les militants politiques, ils n'ont pas le temps d'attendre pour pouvoir se positionner par rapport à Zemmour et savoir comment capter son public cible pour éviter que le public cible tombe dans son discours, par exemple. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, d'un point de vue scientifique, on va être obligés d'attendre qu'il y ait ce travail-là qui soit fait sur l'électorat de Zemmour pour le comprendre, quoi. C'est un luxe que se permettent les scientifiques que ne peuvent pas se permettre les militants. Voilà, c'est ça. Actuellement, c'est les seules données qu'on fait avec. Exactement. C'est ça. C'est le problème. Après, il ne faut pas non plus leur donner trop d'importance à prendre avec des pincettes, quoi, c'est tout. Mais ça, vous le savez déjà, en vrai. Vous me l'avez tout le temps dit. En fait, Zemmour ne génère pas d'autres audiences que ça. Par contre, les chaînes de télé veulent la voix et s'ils doivent choisir entre Zemmour et un autre, ils choisiront Zemmour. Oui, parce qu'il part du principe aussi que ça fera plus d'audience, j'ai l'impression, tu vois. J'ai l'impression. Après, les chiffres de l'audience en France, c'est compliqué de les mesurer. Bref. C'est des vraies questions, tout ça, c'est hyper intéressant, mais on a dérivé des chasseurs. Mais bon, après... Après, vu comment on écrit le texte, c'est très bien qu'on dérive, ça nous assouplit le cerveau, quoi. On parle souvent de Zemmour dans les médias parce que c'est un nouveau venu en politique. Bah, c'est pas vraiment un nouveau venu en politique, c'est quand même éditorialiste et tout. Et puis, il y a des nouveaux venus en politique dont on parle pas, en vrai. Roussel, il est là depuis longtemps, c'était quelqu'un d'autre avant lui. Ah non, mais il y a eu Scission, en fait. Écoutez. On va être calmés par la voix de Little Big Whale. Écoutez. Et par la musique de PV Nova. À Nascazib, on n'entend pas parler, c'est un nouveau en politique, ça veut rien dire, ouais. Il vend des livres, c'est un best-seller, il vend vraiment beaucoup. Plusieurs centaines de milliers de ventes. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça aussi. C'est libre de droit sur Twitch, la musique de Little Big Whale et de PV Nova. Vu que c'est un arrangement. Oui, il y a l'ingrédient bolloré aussi, bien sûr. Son discours fait nouveau pour les médias. Zemmour ? En vrai, je ne suis pas tant sûre de ça. Parce qu'il n'arrête pas de mettre en avant qu'il dit des trucs à la télé depuis si longtemps. Il a toujours été constant et c'est le seul qui est constant. Alors que Marine Le Pen, elle a sans aid d'avis, elle a retourné sa veste. Donc, je ne sais pas. Un bon élément de comparaison, c'est les vues YouTube des meetings des différents candidats. C'est observer et comparer le nombre de viewers live. Quand Meluche fait 4000 viewers lors d'un meeting, Zemmour fait 5 à 6 fois plus. Oui, mais je pense que les opposants politiques regardent ce que fait Zemmour aussi. C'est ça la diff, quoi. On regarde et on commente, nous. On fait de la veille d'extrême droite, tu vois. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, il peut y avoir des bots dans les viewers. Moi, vous savez, là, en fait, vous êtes 48. C'est ça la vérité. C'est possible qu'il ait été invité chez Red Fanny. Ah oui, il faisait time out, c'est ça, PV Nova. J'ai participé aussi. Ah oui, non, mais vous êtes 48. C'est la vérité. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Mets pas tes griffes là-dessus. Minou, mets pas tes griffes sur la tablette. Encore une fois, elle coûte plus cher que toi. Brioche. Mais t'as fait quoi ? Des bêtises. Il a fait des bêtises. Les viewers sur les streams, ça ne touche pas les mêmes générations. Ouais. Non, mais tout est un peu biaisé. Il faut essayer de corréler des trucs, d'additionner des choses. Voilà, quoi. Zemmour chez Red Fanny. Exactement. Elle a décidé d'inviter toutes les personnes les plus problématiques pour en savoir les dessous. terribles. Un minou. Oh, il y a minou. Un minou. Ah, vous écrivez des chiffres pour vérifier que vous n'êtes pas des bots, c'est ça ? Comment ça, il y a des bots ? Mais c'est qui ? Ça, c'est typiquement une remarque de bot. J'en étais où par rapport à la lecture sur la chasse ? On disait que les hommes en zone rurale dans certaines régions sont poussés à chasser et que c'est un mode de socialisation masculin assez important dans certaines régions. Et donc, du coup, le levier qui va être mobilisé, c'est celui de la tradition. Ce détour par les traditions n'enlève rien aux enjeux très contemporains qui font qu'en se restreignant même à la marge, les dates de chasse de telle ou telle anathidée, c'est le pouvoir de décision du cru qui s'estime floué. D'autant que l'instance décisionnelle est ressentie comme distante géographiquement et sociologiquement parlant. Je n'ai strictement rien compris à ce que tu racontes. Donc, je vais prendre le temps de lire. Donc, les personnes qui habitent en Picardie et qui sont chasseurs, voilà, n'ont pas la possibilité de choisir quand ils vont chasser. C'est des choses qui leur sont imposées par des instances décisionnelles venant de l'extérieur qui sont très éloignées d'eux sociologiquement, donc qui ne font pas partie des mêmes classes sociales et qui, géographiquement, ne viennent même pas de leur village. Voilà. Au-delà de la fonction exutoire sociale attribuée à la chasse, ce jeu avec l'espace qui ne se confond pas avec un loisir comme un autre tel qu'il voudrait parfois se présenter exprime donc encore la manière dont la collectivité territoriale se vit comme un concert de plus en plus mondial. Donc, ça veut dire que tu as l'impact de ce qui va se passer sur ton territoire. Tu as un regard extérieur pour décider ce qui se passe sur ton territoire. Et eux, ils essayent de le reconquérir par le biais de la chasse. C'est ce que je l'en comprends. Voilà. C'est un jeu avec l'espace. Et là, il dit que ce n'est pas un loisir comme un autre contrairement à la propagande qui est vendue du coup par les chasseurs. Donc, il y a une gestion qui est technocratique de la faune sauvage. Ça, c'est un truc qui m'avait pas mal marqué. Moi, je pensais que en gros, tu recevais des infos en mode tu as le droit de chercher que c'était le gibier. C'est bon, tu le fais. C'était un peu fait à l'arrache et tout. Et en fait, pas du tout. C'est ultra structuré. Alors, pas dans les petites associations locales. Mais justement, ce qui vient du haut et qui va s'imposer sur les associations de chasse locales. Mais c'est un délire. C'est une bureaucratie qui est énorme. Il y a plein de gens qui bossent là-dedans. Vraiment, genre, l'état bureaucratique partout, même pour la chasse. Donc, c'est une administration du territoire qui transparaît. En disant, tel territoire, on va mettre ça, tel territoire, on va mettre ci, etc. Donc, voilà. C'est parti. Et les chasseurs, eux, ils vont être plutôt dans le localisme. Et donc, ils vont mettre en avant une ruralité qui est fantasmée. Et voilà. Et donc, ils ont peur d'être fondus dans des aires métropolitaines tentaculaires. Donc, en fait, c'est encore une fois la fierté locale qui va être mise en avant. Caméra embarquée sur un chasseur comme ça, on pourra voir les fameux accidents de chasse. Obligatoire, caméra embarquée obligatoire. Fais gaffe, ils voulaient faire ça pour les violences policières, là. Caméra embarquée obligatoire pour les keufs, ça tourne mal, ça. Les arrangements avec les agriculteurs, ouais. Ouais. Alors, du coup, comment est-ce que lui, il a mené son enquête et fait sa thèse ? Il a adopté la posture du traqueux. Donc, le traqueux, c'est le porteur de bâton, comme son nom, Picard l'indique, qui traque le gibier et le rabat vers les tireurs. Donc, il participait, en fait, au battu. Oui, le petit chat, regardez, il est beau. Lui, il chasse, attention. Il chasse des élastiques. Là, je ne vais pas l'énerver, mais il chasse. Attention. Et lui, c'est OK. Tous les petits gibiers, les petits oiseaux, là, couic ! Non, non, il ne sort pas à cause de ça. Je suis tellement une sale bourgeoise végane que je promène mon chat en laisse pour ne pas qu'il tue les petits oiseaux parce que sinon, on n'aura plus rien. Il est content, regardez-le. Et je lui fais chasser des jouets. Il prélève les élastiques. Il croise d'autres chats. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas croisé. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas croisé. En balade, souvent, il y a plus des chiens que des chats, tu sais. Ah ouais, grosse bourgeoise hors sol, maudit. Franchement, j'assume. Il accepte le harnais ? Ouais, parce qu'il est trop content de sortir dehors. Mais j'ouvre la fenêtre, il veut se barrer, vous savez. Le problème, c'est que je ne peux pas faire ça pour sa santé, il risque de mourir. Je suis vraiment dans une région. En plus, c'est une victime. Il veut sortir, mais il a peur de tout. Ça finit toujours mal. Bref. 8 milliards d'euros pour la caméra et les équipements numériques pour la police. Parmi l'envoeble, de 15 milliards. Des milliards ! Il est très heureux, il ronronne. Il y a des panneaux interdictions circulées à cause de la chasse. Si tu vas te promener quand même, t'es pas fute-fute. Mais non, les accidents de chasse n'arrivent pas que à cause de ça. Faut pas avoir habité à la campagne pour dire ça. Franchement. Des fois, il y a des zones dans lesquelles ils n'ont pas le droit de chasser. Ils s'approchent des habitations et tout. Les balles perdues. La dernière fois, c'était quoi ? Il y avait eu dans un train. Il y avait un chasseur qui avait tiré. Enfin, un train qui passe et paf ! La balle ! T'as plein de trucs, t'as plein de situations en fait dans lesquelles ça arrive. C'est pas forcément les gens qui font n'importe quoi. Je comprends, Idrie, après, ça dépend le type de chat, tu vois. Ils peuvent très bien s'habituer et puis tu peux subvenir à leurs besoins même s'ils sortent pas librement. Regardez-le. Il est très heureux. Mais c'est vrai que ça me prend du temps de m'occuper de lui. Mais bon, il mérite. Les balles s'arrêtent pas au panneau attention chasse. Exactement. Un monsieur en voiture sur une départementale qui est mort parce qu'il a pris une balle. Alors justement, nous, dans mon village, les gens chassent beaucoup à côté de la route et même du national. Et à chaque fois, ça m'inquiète. Alors autant, j'ai pas peur des chasseurs et tout, mais je vous avoue que quand t'es là en voiture et que tu te dis en fait, ils sont dans le champ. Je les vois. Ils sont là, la battue, elle est dans le champ. Je les vois de la route là. En fait, je suis sur la route, je vois. Et t'es là genre ne tirez pas. Enfin, voilà quoi. C'est chaud. Tu peux te prendre une balle même à 80 km dans ta voiture. Bah ouais. Oh, regardez ça. Il aime pas les bisous. Ça le dégoûte. Ça le dégoûte. Alors, du coup, lui, pour mener sa recherche sur la chasse, je vous disais, il est devenu le traqueux, un porteur de bâton qui, comme son nom piquaire l'indique, traque le gibier et le rabat vers les tireurs. C'est un moyen de s'introduire dans le milieu de la chasse sans générer un soupçon. Le soupçon de t'es contre la chasse. Voilà. Là, tu deviens le traqueux, donc du coup, t'es pas contre la chasse parce que tu participes. Voilà. Il est exact que la communauté de chasseurs se présente extérieurement comme très fermée. C'est d'abord en raison du syndrome obsynodidial qui la travaille. Mais franchement, ferme ta gueule, Christian. C'est pas possible de parler comme ça en 2007. Obsynial relatif au siège des villes. Ah ! Donc en gros, si la communauté des chasseurs est très fermée, c'est parce qu'elle a peur de se faire assiéger par des urbains qui voudraient la détruire. Voilà. Donc il y a une confrérie d'hommes de sang incompris de leurs contemporains. Ça, c'est ça. J'aime bien comme formulation. Les chasseurs, c'est en fait une confrérie d'hommes de sang qui viennent de leur territoire et qui sont incompris des contemporains, donc des hommes de leur âge qui vivent autour d'eux et qui vivent sur le territoire français. Eux sont des incompris. La confrérie d'hommes de sang incompris de leurs contemporains. Ça veut dire qu'ils ont une forte perception des intrus qui aboutit à une dichodomie manichéenne. Donc en gros, soit t'es leur allié, soit t'es leur adversaire. Il n'y a pas de juste milieu. Voilà. Ça, je trouve ça hyper intéressant sur comment les chasseurs perçoivent les autres. Pour le coup. Il fait son malin avec ses mots. Par contre, effectivement, il est vraiment dans une partie de Scrabble. Mais ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça intéressant en l'occurrence. Ça et l'occupation de l'espace. Alors, je vais le noter. En revanche, la participation à l'action de chasse sans jugement de valeur concourt à relativiser cette fermeture. Donc lui, il a réussi à participer sans avoir forcément de regard... Voilà. Il n'y a pas eu de problème, quoi. L'unité affichée par le monde de la chasse ça fournit sans comparaison des dissensions exprimées entre sous-groupes de patikants. Attends, quoi ? Ah, donc il dit qu'il y a deux choses à remettre en question. La fermeture, ce n'est pas si fermé que ça. Quand tu participes, ils arrivent à t'accueillir. Et il y a une autre chose qui est mise en avant. Les chasseurs mettent en avant dans leur propagande que eux, ils sont unis alors qu'en fait, il y a plein de dissensions, il y a plein de sous-groupes à l'intérieur des chasseurs. Voilà. T'inquiète pas, il y en aura d'autres. Il y aura des visionnages de documentaires libres et sauvages. Toujours trop belle, Tésimote. Une belle perception de la manière dont on les perçoit. En fait, c'est ce que disait l'auteur au début. Il a dit, il y a tellement de polémiques autour de la chasse qu'ils savent que tout le monde les déteste. Donc eux sont marginalisés par rapport aux personnes qui vivent en même temps sur la même planète qu'eux, quoi. Enfin, sur le même territoire, quoi. Alors, euh... Le second avantage que fournit une telle ethnographie de la marche sur la longue période à travers plusieurs régions, donc lui, il a fait Picardie, Pyrénées et Normandie, c'est pour voir les différents modes de chasse, formuler des hypothèses par l'induction. Ça, c'est intéressant. Donc il a été voir concrètement sur le terrain, il a été marcher, il a rameuté le gibier vers des chasseurs en Picardie, en Pyrénées et en Normandie. Après, c'est chaud en vrai de faire ça. Ça doit être difficile. Est-ce que les chasseurs sont plus détestés que la police ? C'est sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Dans mon entourage et dans... À chaque fois que je parle de chasse, quelqu'un que je rencontre, je lui dis la chasse, t'en penses quoi ? La police, tu vas avoir beaucoup plus de... Ah ouais, euh... Non mais quand même, ils font leur travail. Comme c'est pas un travail, la chasse, c'est un loisir, c'est pour ça que c'est pas compris aussi, en mode, mais... Comment ça ton loisir, c'est de tuer ? Par contre, mon chat a pas apprécié que je crie, il s'est barré. Moi, c'est ma take. Moi, c'est ma take que je pense que vraiment, la police est largement plus appréciée que... que la chasse. La chasse, c'est comme la corrida. Vraiment, je pense que le parallèle se fait avec la corrida. C'est des trucs où on se dit, c'est des loisirs. OK, la tradition de mon cul, pourquoi vous faites encore ça, bande de barbares ? Voilà. Il n'y a pas encore le mythe du chasseur républicain. Ça ne saurait tarder. Il y a le mythe de la chasseuse féministe, de la chasseureuse, je ne sais pas comment on dit. La chasseresse ? Je crois que c'est chasseresse. Il y a le mythe de la femme chasseur féministe. Donc, écoutez. C'est ce qu'ils mettent en avant dans leur propagande et dans leur marketing en ce moment, les assos de chasse, avec des gros clichés misogynes en plus, mais bon. Voilà. Réalisation de soi par la chasse. Girl boss ! Mais après, tu deviens, je te dis, tu deviens influenceuse chasse. Aujourd'hui en France, je vous dis, si vous avez besoin de vivre et si vous avez envie de vous positionner sur un marché, je vous donne un conseil. C'est ce qui est arrivé en 2013. Je vous le rappelle. 2013 au Canada, tu es jeune, tu es une femme, tu prends un fusil, tu chasses, tu poses des photos en tenue de chasse, tu poses des photos de ton chien, tu poses des photos de ton gibier. Là, à la fin, tu as 100 000 abonnés, tu es riche. Tu fais des TikTok ? TikTok chasse là ? Tu fais des TikTok chasse ? Mais laissez tomber. Deux mois après, tu es chez Webedia. c'est sûr et certain. Il y a vraiment un marché énorme des femmes qui font de la chasse et de leur esthétisation de ouf. Déjà, je pense qu'il y a un truc entre femme et arme qui fait kiffer des gens. Artemis, oui. Encore la musique ! Oh ouais, il y a eu pas mal de pubs pro chasse. Mais je vous dis, moi, je voyais plein de gens au Québec et au Canada vivre de ça en étant influenceuse chasse. T'es invité à faire toute la foire au bloudin et la une de Playboy. Bah ouais, mais quand t'as besoin de thunes... Voilà. Alors, ça ne marche que si t'es blanche, par contre. Je ne vais pas vous mentir. J'avais prévu d'ouvrir mon TikTok clavecin, mais je vais me reconvertir en chasse à cour en habite de la cour de Louis XIV. Avec le clavecin en fond, n'oublie pas. Être VG s'appelle Simaël. Bah ouais, Roussel l'a compris. Ah là 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 là. Ou alors, il faut faire comme un Joyphénix, il faut boire des jeux. Voilà. Si vous êtes une fit girl qui buvez des jeux... En fait, aujourd'hui, quand on est une femme et qu'on veut être influenceuse, je pense qu'il y a deux perspectives d'avenir. Si on veut jouer sur cette carte d'être une femme, influenceuse, lifestyle, jus, fit girl, ou chasse. Je vous dis, moi c'est les deux perspectives d'avenir que je vois. N'hésitez pas, je suis coach. Je suis coach. Coach entrepreneuse. Voilà. Étant une girl boss moi-même, je peux vous aider. Quoi ? Il y a des magazines de pêche pro qui font poser des femmes nues avec des poissons qui cachent leur partie. C'est quoi ça ? Ah oui, mais le travail du sexe, ça existe déjà beaucoup. On n'est pas sur un truc de niche, tu vois. Le jus, c'est encore un peu de niche. Le jus. Girl boss ou bossy girl ? Les deux, je pense. C'est une blague récurrente dans le Twitter racisé que les Arabes et les Noirs, il faut juste qu'on prenne un permis de chasse pour faire des groupes d'autodéfense. Non mais, vous déconnez, si vous faites ça ? Je pense que direct, vous vous faites arrêter. Non mais, imaginez un arabe en France avec une arme. Oui, c'est pour la chasse. Mais, personne ne va y croire. le pays est tellement raciste, c'est dead. C'est foutu en fait. C'est foutu. Vous, vous êtes obligés de faire tout bien en pensant qu'on ne vous perçoive pas comme des menaces parce que peut-être qu'on ne sait jamais. De toute façon, vous pétez, les gens pensent que c'est une alerte à la bombe, je pense. Ils partent du principe qu'il y a un truc qui se passe. il suffit de respirer, c'est foutu pour vous de toute façon. De toute façon, c'est la merde. Mais tout comme moi en tant que meuf, il suffit que je respire et on croit que je veux baiser ou que je peux être pécho ou on me sexualise. Genre, je suis tombée encore sur un site mais ça rend ouf. On est encore tombée sur un site donc là, par exemple, je stream. Imaginez, il y a des gens qui font des clips de mon stream qu'ils envoient ça sur un site où en gros, c'est un site où tu te masturbes sur des youtubeuses et des streameuses. Voilà. Et donc, je me dis, mais ce n'est pas possible. Ça doit être des personnes qui font du contenu, tu vois. Genre, du contenu où elles jouent sur la limite. Non ! J'ai vu plein de potes streameuses être dessus. Juste, elles respirent en fait. Avec une tenue comme moi j'ai là, tu vois. Pas décolleté, rien. Juste, des fois, elles se lèvent pour récupérer une gourde. On voit un bout de côté, de flanc. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà. Et c'est genre, putain, cette sale chienne, je me suis bien masturbée sur son cul. Rah, la salope. Et donc, le pire, c'est que des gens vont demander des photos et des vidéos. Je ne suis pas dessus. En tout cas, je n'ai pas vu que j'étais dessus. C'est possible, ça peut vous donner... En fait, au début, je ne voulais pas vous en parler en stream parce que je me suis dit que ça allait vous donner des idées. Et puis après, je me suis rappelée qu'il y a des gens qui se masturbaient déjà sur mes streams et que j'en avais un peu rien à battre. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a des photos de toi sur Internet, globalement, tu n'as plus trop de contrôle sur ce qui s'y passe. Mais là, ce que je trouvais glauque, c'était vraiment est-ce que vous avez... Il y a des demandes, c'est une communauté. Ils demandent cette salope de youtubeuse, là, vous avez des photos sur elle ? Oh, moi, ma préférée, c'est machin, cette petite pute. Et je suis là, genre, mais à l'aide ! À l'aide ! Non, mais vraiment, le fantasme des streameuses. Le fantasme des streameuses. Mais alors, c'est un gros problème. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu des gens qui disaient ça en blague, mais je savais que ce n'était pas des blagues. J'ai entendu des gens, attention, de gauche, avec une conscience féministe, un peu, même si ce sont des mecs et tout ça, qui s'intéressent à ces sujets-là, dire en blague, mais tu sais, les blagues qui sonnent vraies, euh, ouais, moi, j'avoue, mon petit kiff, quand même, ça serait de me faire une streameuse, tu vois. Voilà. Et j'étais là en mode, hum, c'est gênant. C'est gênant, en fait. Ouais, les deepfakes, ouais. Et donc, c'était présenté comme une blague, mais je suis sûre que si demain, une streameuse va danser DM en mode, on baise, c'est genre, bon, voilà. 100%, je sais pas qui c'est, mais j'élimine personne. Non, 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 je pense que vous savez pas du tout qui c'est en l'occurrence. Et c'est un truc qui date d'il y a un ou deux ans, tu vois. Mais quand je l'avais vu, j'étais vraiment en mode. What the fuck, quoi. Ah ouais, non, mais gerbe, c'est à vomir, à vomir. Bref, du coup, je sais pas pourquoi on a commencé à parler de ça. Ah oui, bah du coup, voilà, en fonction de comment est-ce qu'on est perçu, on a un set de représentations qui est limité et même quand on fait tout bien en se disant il m'arrivera rien, cette fois, je vais pas être, enfin, je vais pas être perçu comme une menace, cette fois, par exemple, si on est un homme racisé ou nous, en tant que femme, on va se dire cette fois, on va pas être sexualisé, même si on fait tout bien en faisant super attention à notre comportement, comment on parle, comment on s'habille, comment on regarde les gens, comment est-ce qu'on communique, tout, tout, tout. On fait tout pour pas envoyer de signaux qui font que les gens vont penser ça. parce que ça fait partie des représentations que les gens ont en tête, ça fait partie des préjugés, des pré-notions et bref, c'est ce que les gens ont en tête quand ils nous voient, ils voient avant tout une catégorie de personnes plutôt qu'une personne, ils voient avant tout ce à quoi on ressemble avant de voir qui on est en tant que personne et c'est ce qui fait que de toute façon, c'est ultra compliqué de se sortir de ça, on est avant tout une catégorie, avant d'être un individu, c'est très compliqué, surtout dans un système néolibéral qui nous dit non mais vous êtes des individus libres, ouais tu parles, mon cul ouais, mon cul ! Le fétichisme des streameuses, il faut une audience minimum pour les exciter, alors de ce que j'ai vu, non, moi dans ce que j'ai vu, je vous ferai pas la promo du site, mais de ce que j'ai vu, t'avais des streameuses à 20 viewers, tout comme t'avais des youtubeuses à plusieurs millions d'abonnés, t'avais de tout, vraiment juste, t'es une meuf, tu mets ta tête sur internet, c'est parti quoi, et après il y a la même chose avec la voix, de toute façon, même si on entend que ta voix et tu mets pas ton visage, t'as des gens, il y a une espèce de mystère qui se crée en mode je suis sûre que t'es grave bonne, enfin bref, et du coup, même si tu montres pas ton visage, ils vont se pignoler sur ta voix, même si t'es en train de parler de Elden Ring et d'un truc qui n'a rien de sexuel. Ah, je parlais du gars dont t'as rapporté les propos, je sais pas, je lui ai pas demandé, j'avoue, j'étais juste en mode gênant. Je comprends des gens qui disent cette streameuse, je l'aime trop, je crush un peu sur elle et tout, mais le crush, tu vois, moi j'ai crushé sur des acteurs, sur des chanteurs, enfin, tu crushes sur des gens, mais qui sont très éloignés en mode putain, trop stylé, cette personne, waouh, mais, tu vois, ça veut pas dire pour autant que tu vas te pignoler dessus en le racontant à tout l'internet mondial. Enfin, voilà quoi. C'est pas pareil du tout, enfin, ça a rien à voir quoi. A l'aide, à l'aide. Et puis surtout, en fait, tu te sens un peu dépossédé de ton contenu quoi, genre ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Après, moi, te tripoter dessus, on n'a pas de prise sur ce qui se passe, c'est surtout le faire publiquement, et diffuser ces ressources-là aux autres et nous insulter. Parce que c'est pas un truc mignon en mode putain, elle est trop mime, c'est tout. Non, non, c'est vraiment, les commentaires, c'est cette salope, j'échaculerai sur son visage, enfin, c'est des trucs. T'es là, il y a vraiment des trucs que j'ai lus, là, je suis calme, je suis soft. Il y a des trucs que j'ai lus, j'étais vraiment en mode, parce qu'il y a des trucs sur le viol aussi. Enfin, ils sont vraiment dans une culture du viol qui est horrible. Et t'es là, genre tu fais juste ton stream, tu vas te lever pour remplir ta gourde d'eau et t'as des mecs qui vont dire putain, j'aimerais trop la violer, je suis sûre qu'elle qui ferait ça, des trucs horribles. C'est, voilà, c'est immonde. C'est vraiment immonde. Voilà. C'est quand tu fréquentes un peu de personnes que tu joues féminine, t'as l'illusion d'une relation intime. Je suis pas sûre que ce soit ça, mais je pense que c'est vraiment des rapports de pouvoir, en fait. Ils ont du... Ils reprennent du contrôle sur notre image et c'est du rapport de pouvoir. Je pense. Salut, Safashkian. Donc bref, là, en l'occurrence, on a dérivé, mais la manière dont sont perçus les chasseurs, eux, en termes de représentation, ça va être des beaufs, des brutes, des personnes, comment on dit ? Barbares, voilà. Des barbares qui font des pratiques qui sont pas du tout progressistes, etc. Pourquoi tu vas remplir ta goutte de flotte aussi ? Bah oui, je pourrais la remplir de sperme, ça leur plairait plus aussi. Putain. Maintenant, je vais boire sur ces belles paroles. Salut les îlizards. A l'aide. Je pense que c'est pour ça que je suis pas sur ce... Je les dégoûte. Je me suis vraiment dit, je suis sûre que j'y vais trop, en fait, j'y vais trop franco. Je peux pas être sur ce site. C'est pas possible. Je leur donne tout ce qu'ils veulent. Une fois, il y a un mec, le clip, il est à tourner et tout. Il y a un mec qui est venu sur mon stream et qui m'a dit littéralement je suis en train de me branler devant toi. J'ai dit bah écoute, fais ce que tu veux, finis ton truc, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait ? Tu veux que je t'aide ? Enfin, pourquoi tu me le dis ? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Tu fais bien ce que tu veux derrière ton écran ? Et je pense qu'il était... Enfin, ça a dû... Parce que comme c'est des notions, c'est comme les dick pics, c'est des trucs de contrôle. T'as envie d'avoir le pouvoir sur la personne, tu viens dans son intimité, tu viens dire tiens, moi en fait, je te possède, je te possède à ce moment-là, je possède ton image, j'en fais ce que je veux, tu vois ? Et le truc, c'est que si tu les laisses pas faire et que t'es en mode bah nickel en fait, bah viens en fait, bah attends, si tu veux, tu nous dis quand tu viens, on met un chrono et puis tu peux mesurer aussi le jet et tout, hésite pas, vas-y communique là-dessus, pas de problème, t'as commencé, donc continue quoi. Mais genre, ils sont trop perturbés, ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, c'est un truc d'humiliation, c'est humilier ta victime, tu vois ? Et du coup, si t'es en mode, mais en fait, juste nique ta mère, alors tu peux les ignorer aussi, moi j'avoue, c'est le premier truc qui me vient, c'est de leur dire ça, mais sinon, ignorer, bloquer, et en fait, si tu leur donnes pas la satisfaction d'être perturbés, ils sont, enfin, ils ont beaucoup moins de kiff quoi. Mais oui, c'est ça, ils kiffent les rapports de domination et les rapports de pouvoir, ouais. Ouais, ouais. Je suis sûre qu'il y en a que ça existerait quand même, c'est possible. Mais bon, au moins, en tout cas, ça m'a fait rire. Moi, je suis excitée par les mots, un atidée, une émeraude, chacun ses délires. Si tu assumes ta sexualité, ils ont plus de mal à s'approprier, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, minou ? T'as faim ? Oh là là. J'avais organisé un applaudissement de groupe pour un gros forceur en cam' comme ça une fois. Mais t'as bien fait. On fait comme on peut. On réagit comme on peut, surtout. Sur le moment, c'est dur. Mais c'est une forme d'agression, en vrai. Ce qui n'est pas une agression physique, mais c'est vraiment, tu perds de contrôle sur qui tu es, ton identité et tout. C'est quand même assez violent. Et ils le savent. Ils le savent. Voilà. Ça va, minou ? Donc. Il y a un chasseur qui dit au chercheur notre baie de Somme, on ne nous la délocalisera pas. Ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça aussi qu'ils s'impliquent dans la chasse et dans la localité. Parce qu'ils perdent leur travail de localisation, d'usine, machin. Et ils disent au moins notre baie de Somme, on ne la délocalisera pas. Ça, c'est intéressant, je trouve. Donc, les formes de chasse, elles varient en fonction des environnements sociaux et spatiaux, donc des lieux, des classes sociales et des lieux. Des projets de recherche menés sur des sujets aussi variés que des résistances ruralistes à un projet de ville nouvelle dans la campagne Picard ou des oppositions à l'implantation de la troisième plateforme aéroportuaire du Grand Bassin parisien apportent des compléments qui resituent la chasse dans un cadre socio-géographique plus large. Donc, en fait, au-delà d'être de la chasse et de tuer des animaux, enfin, de prélever des animaux, c'est la mise en avant de la localité, quoi. En disant, en fait, je résiste à des projets venus de l'extérieur sur notre territoire et moi, je m'approprie mon territoire par le biais de ce loisir. Je mets entre guillemets, évidemment. Alors, Mando, tu as l'air très énervé. Du coup, c'est ça que tu veux, Mando. regarde, c'est ça que tu veux ou pas ? Il veut l'élastique. On ne sera sûrement pas surpris de retrouver une approche à la fois socio-anthropologique et historique combinée à la géographie électorale du vote en faveur du parti des chasseurs. OK. Mais qu'est-ce que vient faire le vote là-dedans ? Ah, par rapport à la ruralité ? D'accord. Mais là, le problème, c'est qu'il dit que ses directeurs de thèse et le jury de la thèse parlaient de tous ces sujets-là. mais nous, on n'a pas les résultats. On a juste une synthèse de ce qu'il a fait dans sa recherche, en fait. On n'a pas les résultats de sa recherche ? Oui. Oui, je sais, je sais, je ne suis pas gentille. Je ne veux pas te donner l'élastique. Mais tu n'as qu'à être plus vif aussi. C'est quoi cette chasse-là ? Tu es aussi mou que Darman ? Ça ne va pas ? Autochtonie en Europe, c'est pour parler de la localité autochtone. Ce n'est pas pour les peuples autochtones d'Amérique du Nord, par exemple, ou du Sud. L'autochtonie, c'est la localité. Les gens qui sont d'ici, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, tu vois. Quoi ? Laisse-moi lire ! Ok, je suis un peu déçue parce que du coup, on n'a pas les résultats de sa recherche. Enfin si, on a appris que c'était réappropriation de l'espace. On a appris deux, trois trucs, mais ça ne va pas très loin, quoi. Les spatialités d'hier et d'aujourd'hui, généralement dans les espaces dits ruraux, en particulier avec la chasse, sont révélatrices des questionnements identitaires qui tiraillent les territoires, désormais en marge de l'urbanité généralisée. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on disait, c'est que comme de plus en plus, il y a une urbanisation du territoire français, en fait, les chasseurs, eux, ils vont être dans des questionnements identitaires parce qu'ils ont envie de maintenir leur territoire en place. Ah ! Oh non, d'habitude, tu ne mets pas les griffes, Bibou. Bah tiens, je te le donne. J'arrête de jouer avec toi si tu mets les griffes. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Oula, horrible, Finsouk. Maudit vient de comparer son chat à Darman. Ah, c'est bon, il est en train de jouer avec l'élastique. Il est très content. Mais par contre, moi, moi. Mais en vrai, il a juste posé la... Ah oui, mais c'est la griffe de pouce. Il ne m'a pas griffé, c'est la griffe de pouce qui est trop longue. Vous savez, le côté là, toujours, toujours. Il a du mal à faire ses griffes sur celle-là. Les autres, ça va. Il est en train de faire n'importe quoi. Oh là là. C'est la raison pour laquelle dans l'étude du monde associatif jusqu'au quartier populaire urbain avec parfois des pratiques de défense territoriale étonnamment ressemblantes. Mais ce n'est pas étonnant. C'est ce qu'on disait au début. Incroyable. Donc, il est en train de dire que dans les quartiers populaires urbains ou dans les zones rurales, on peut avoir la même pratique de défense territoriale. Donc, en fait, c'est des micro-parcelles de territoires qui vont être localisés avec des ressources localisées. Je ne sais pas pourquoi il écrit autonomement. Peut-être parce que c'est loin spatialement, mais moi, je ne trouve pas ça étonnant. Voilà. Donc, les gens sont notamment imbibés de la culture du lieu. Et donc, du coup, le regard porté sur ces minuscules lambeaux de terrain et il y a un culte païen à cette emprise spatiale. Ce côté de ici, c'est un lieu particulier. Je n'ai pas envie de le quitter. Ce truc de l'endroit dans lequel j'ai grandi, dans lequel je vis, c'est mon endroit et j'y suis attachée. Donc, ça, c'est le système de pensée qu'il y a notamment chez les petits chasseurs, les ratins d'œufs, comme ils s'appellent eux-mêmes, à l'affût de la faune populeuse qui s'échappe des grands domaines. Donc, les gibiers. rivalités sociales qui ne sont jamais très éloignées, on le voit, des confrontations de surface et pour la surface. Donc, en gros, il est en train de dire que les petits chasseurs, donc les ratins d'œufs, ils récupèrent les sangliers qui sortent des grands domaines des propriétaires terriens, des bourgeois, en gros. Et du coup, il y a des rivalités sociales entre la chasse et les territoires des classes aisées et la chasse du coup des classes populaires. Ratins d'œufs, c'est un truc que je pense du picard. Ça s'écrit comme ça. Voilà. Ratins-toi. Et du coup, il le dit, il y a des confrontations pour la surface, pour la gestion de la surface et donc du coup, c'est lié aussi à des questions sociales, rapport de classe. Le rouscellement, exactement. Attention, tu vas te faire mal. Il se joue avec l'élastique mais il se tape la tête parce qu'il est trop content de jouer. Ok. Donc en fait, la communauté villageoise civilisant les broussailles, donc ça, c'est les néo-ruraux, c'est les gens qui viennent de la ville et il y en a plein après le confinement notamment. Je viens de la ville mais j'en peux plus, j'ai envie d'aller vivre à la campagne et donc du coup, ces gens-là, ils viennent civiliser les broussailles. Ils vont imprimer leurs marques sur le territoire et les chasseurs vont se positionner en réaction à ça parce qu'ils vont avoir l'impression d'avoir une attaque par rapport à leur culture, à ce qu'ils connaissent et à ce qu'eux vivent. Donc voilà, la territorialité, ceux qui sont nés, qui ont grandi ici, qui sont plusieurs générations ici, ça a un puissant effet socialisateur. Le fait de... Mais Mando, c'est ma main en fait. Tu arrêtes ? C'est parce que je parle avec les mains, laisse-moi tranquille. En fait, il y a un puissant effet socialisateur de... C'est pas juste les gens que tu fréquentes, c'est où tu vis. Où tu vis, ça a des effets, ça a des impacts sur la vie des gens et des effets socialisateurs. Donc il faut avoir une approche socio-territoriale pour comprendre tout ça. Non, elle divise... Non, non, mais après, il faut voir en fait s'il y a des enquêtes qui parlent de ça, tu vois. Ok. Il considère que la chasse, c'est le cheval de Troie des loisirs bourgeois pour une campagne inventée à destination de nouvelles esthètes du sport désintéressé. Néanmoins, les oppositions de l'ordre de l'utilitaire et celui du symbolique qui seraient complémentaires méritent d'être discutées. Mais en fait, il dit que tout ça, ça doit être discuté mais je ne sais pas à quelle conclusion il arrive. C'est pour ça que je ne comprends pas l'intérêt de ce texte. Moi, je pensais que c'était une synthèse de sa recherche mais en fait, il lance des pistes qu'il a lancées dans sa recherche mais je ne vois pas si on arrive. En fait, il présente l'intérêt de son regard à lui mais on n'a pas trop accès aux conclusions. Après, je vous avoue qu'au début, je voulais lire sa thèse mais à cause de la manière qu'il a à décrire, on va juste prendre ce qu'on peut en prendre et après, on se casse en fait. Les chasseurs de la Somme, ils vont dire qu'eux, c'est le pays des chasseurs. Quelqu'un disait ça tout à l'heure sur la Somme. En fait, c'est ça. Cette assise quantitative du nombre d'associations nous a offert l'occasion de mesurer la concrétude, le caractère concret, de ses relations aux territoires locaux. Ok. Incroyable. Oui, tu voulais dire quoi au chat ? Au chat, pardon. Que tu aimes la chasse ? Que tu veux chasser ? Tu veux que je te sorte dehors pour que tu chasses ? Ça dégoûte. La chasse à la colle, moi j'adore ça. Les oiseaux, ils ont plus de choix que de souffrir. Maudie en a parlé parce que son grand-père fait ça. Non, 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 pas véritablement. C'est juste quelque chose qui m'intéresse parce que quand on parle du vote Front National, par exemple, et quand on parle des classes rurales, pour moi, on ne peut pas ne pas parler des chasseurs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose d'hyper important. J'ai entendu tu aimes la chatte ? En fait, j'ai dit ça. J'ai mâché mon mot et du coup, j'ai dit ça. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, la relation exacerbée qu'on a à l'égard des espaces naturels, ça fait que toute intervention extérieure de la part de personnes qui sont en gros, toutes les personnes qui veulent intervenir sur le sujet de la chasse mais qui ne font pas partie des territoires locaux vont être perçues comme une attaque. donc il dit ils vont être accueillis par une levée de fourche parce que justement si tu t'attaques à leur loisir alors que tu es considéré comme un étranger ça pose problème parce que l'important pour eux c'est leur territoire et c'est pour ça c'est l'enjeu principal de la chasse c'est avant tout le territoire pas les animaux le territoire incroyable c'est intéressant ça pour le coup ça je trouve que je l'ai appris il dit qu'il y a du vampirisme territorial de la part de certains groupes qui viennent du haut du coup et qui vont dire bah moi le gibier il va aller là vous aurez le droit de chasser ici machin et tout voilà est-ce qu'il y a autre chose qu'il dit je vais le lire en diagonale il dit au terme de ce travail la formule proposait un temps l'homme est un lieu pour l'homme nous paraît excessive force est quand même de constater la prégnance des liens à la territorialité hyper localisée mais ça je trouve ça ouf en gros il y a des gens ils vivent dans une territorialité hyper localisée ils sont dans un tout petit truc tout petit mouchoir de poche et leur vie se passe là dedans et leurs enjeux sont liés à ça mais dégage merci 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 le joystick pour le raid avec le meilleur chiffre incroyable bienvenue tout le monde on était en train de parler de la chasse et donc on a découvert que la chasse c'était pas tant une question de tuer des animaux que de revendiquer un territoire et d'exister sur ce territoire et du coup toutes les personnes qui critiquent la chasse et qui sont extérieures à ce territoire sont perçues comme des menaces et voilà et donc on parlait de ça bienvenue merci le joystick pour le raid ça peut être intéressant de mettre ça en perspective historiquement parlant avec le fait des territoires de chasse qui étaient historiquement quelque chose qui était très disputé et lié au statut social bah en fait c'est ça qu'il disait mais c'est juste que comme du coup c'est là l'article qu'on est en train de lire c'est une synthèse de sa thèse il commençait à dire quelque chose comme ça que historiquement ça s'est construit comme ça il y a encore ces écarts là qui existent posséder du territoire c'est posséder le gibier dessus et pour posséder la terre il faut avoir de l'argent tu vois il faut être aisé donc du coup le statut social c'est un enjeu de lutte pour les chasseurs je connais des chasseurs peu minimalistes un peu minimalistes anticapitalistes mais plus en mode survivaliste extrême droite l'idée de territoire je la comprends mais c'est assez paradoxal chez eux chez eux c'est chez eux par contre ils veulent pouvoir chasser quand ils ont besoin partout même chez les autres non ça c'est paradoxal effectivement je vois ce que tu veux dire chez eux c'est chez eux on y touche pas mais en même temps j'aimerais bien aller chez les autres pour récupérer des trucs là ok je vois je vois après c'est ce qu'on disait il y a de la concurrence pour l'accès au territoire et pour l'accès au gibier donc en fait peut-être que voilà du coup est-ce que la possible abolition de la chasse ne devrait pas s'accompagner d'un changement sur l'organisation des territoires c'est ça l'enjeu principal bah en fait c'est la conclusion que j'en tire ou en tout cas changer nos rapports au territoire et peut-être que les personnes qui décident qui se en fait j'ai pas du tout envie de faire mon anarchiste et de vous parler de communes mais une hypothèse comme ça peut-être que les personnes qui vivent dans ce territoire ultra localisées ont peut-être leur mot à dire sur ce qui se passe sur ce territoire et sur cette gestion peut-être que eux pourraient choisir ce qu'ils ont envie de faire chez eux et donc ce qui est intéressant là-dedans c'est que les chasseurs restent quand même minoritaires en zone rurale ça dépend des coins apparemment en Picardie et dans la Somme il y a masse chasseurs mais sinon dans d'autres régions de France chez moi par exemple dans le Poitou-Charente c'est le cas les chasseurs il n'y en a pas beaucoup même les jeunes hommes chassent très peu il y a quelques hommes qui vont chasser qui sont souvent de culture paysanne et qui vont continuer à perpétuer ça ou artisans ouvriers artisans commerçants qui vont perpétuer tout ça mais sinon en fait la plupart des gens ne chassent pas c'est même très mal vu parce que maintenant les nouveaux loisirs qui vont être mis en avant c'est la marche la balade en forêt promener le chien faire du vélo bref du coup en fonction des territoires il y a certains territoires où les chasseurs sont quand même assez isolés et donc c'est vrai qu'il n'y a pas de enfin voilà je pense qu'il faut repenser un truc très localisé et c'est intéressant quoi je trouve ça intéressant il y a vraiment des liens à la territorialité hyper localisée c'est ce qu'il dit l'auteur voilà et c'est un complément presque logique à la mondialisation c'est même un rejet de la mondialisation en fait le monde est ultra mondialisé et en fait nous on est dans une hyper localité ce qui vient nous rassurer ce qui vient créer un sentiment identitaire ce qui nous permet d'exister quoi je suis dans ton coin dans les deux séves mes élèves chassent beaucoup alors dans les deux séves ça chasse beaucoup mon grand-père est originaire des deux sévres à la base mais moi je viens de la Vienne en Vienne ça chasse moins en Vienne ça chasse moins deux sévres oui je suis d'accord en chassant la majeure partie des pratiquants semblent à la recherche d'un temps perdu d'une autre période c'est ça qu'il veut dire ou pas du tout c'est en ce sens que l'étude de la pratique de la chasse intéresse les sciences sociales pour comprendre les transformations de la société française via les relations entretenues à la nature parce que la chasse constitue une forme de fait social total sa compréhension détient une capacité heuristique donc ça c'est chiant et nous place son truc mais en gros ça c'est intéressant de dire par le biais d'une pratique on va voir les transformations de la société française et c'est pour ça qu'on a pu faire des parallèles avec le vote en disant bah en fait le Marine Le Pen avec le Rassemblement National va capitaliser sur les blancs les hommes blancs mais en vrai les familles blanches en zone rurale de classe populaire et essayer d'obtenir leur vote justement en jouant sur l'accord de vous êtes méprisé vous n'existez pas vous avez l'impression qu'on vous dépossède de votre territoire vous inquiétez pas nous on s'en occupe quoi il a passé son mot contre triple à la fin c'est bon quoi on va l'ignorer alors de Sèvres il chasse les vendait salut Fanny Lille Thierry Coste lobbyiste de la Fédération Nationale de Chasse il dit l'idée de défendre la chasse revient à défendre la ruralité dans son ensemble c'est une assimilation fallacieuse mais que nous avons réussi à installer c'est ça exactement si tu défends la chasse tu défends la ruralité dans son ensemble c'est exactement ça qu'ils mettent en avant exactement carrément ils me tuent ils balancent tous leurs plans comme les méchants James Bombe mais toujours les chasseurs terrible merci Vanille pour les 43 mois de soutien la vache 43 mois des bisous Vanille c'est beaucoup la chasse fait partie de la ruralité c'est une réalité oui c'est une réalité je ne la nie pas je suis entièrement d'accord avec ça et c'est pour ça que je me suis intéressée à ça tu vois on a fait des lectures sur les jeunes en zone rurale on a parlé des zones rurales et tout on n'a pas parlé de la chasse pour moi c'est un problème donc c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui mais par contre il ne faut pas réduire la ruralité à la chasse ce n'est pas le seul truc qui existe en zone rurale en fait et ce n'est pas la seule chose qui existe le seul endroit qui existe comme espace de sociabilité et tout ça la ruralité ne se résume pas à la chasse c'est ça par contre je suis d'accord c'est l'une des composantes importantes et beaucoup de relations se structurent autour de ça surtout dans certaines régions de France ça voilà on peut peut-être finir sur ça donc bref repenser essayons de penser ça c'est un truc qu'on fait beaucoup sur internet on se dit ok la personne qui parle elle est de gauche elle est de droite je parle des gens qui suivent du contenu politique on se dit elle est de gauche elle est de droite c'est une bourgeoise c'est pas une bourgeoise qui sait en fait mais on n'a pas les parcours de vie genre spatiaux en fait où les gens vivent où est-ce qu'ils sont passés et c'est une vraie question alors vous pouvez me dire on n'a pas la fibre en campagne je sais que c'est faux certaines zones de campagne ont la fibre est-ce que vous connaissez des streamers très connus qui vivent dans un bled paumé de campagne mais depuis le début de leur carrière de stream moi j'ai aucun nom qui me vient en tête et je suis quasiment sûre que c'est lié au fait que beaucoup de relations se créent en ville pour le travail et qu'ils se retrouvent isolés quoi donc est-ce qu'on me connait quelqu'un genre un prolo de campagne en youtubeur il y en a en youtubeur il y en a il y a JD ouais astronogu je sais pas du tout JD oui en campagne il y en a non Fougère c'est une ville arrêtez vous mourrez pas comme ça Fougère j'y suis allée c'est à côté de Rennes c'est une petite ville ça ne compte pas moi je parle la campagne JD il stream maintenant c'est vrai non Fougère c'est une ville mais bref j'ai l'impression qu'il y a quand même la majorité des relations et des perspectives qui se font en ville non JD il est en Savoie je crois il le dit sur ses vidéos il filme à l'extérieur après je connais pas plein de coins de France donc je mélange tout salut ma vie c'est de la merde faut pas faut déjà parler de la couverture internet en zone rurale non mais je m'en fous c'est ce que j'ai dit il y a de plus en plus la fibre partout il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le stream aujourd'hui depuis le confinement depuis 2020 t'as plein de zones rurales qui ont la fibre il y a plein de zones rurales qui ont la fibre c'est vraiment juste que j'ai l'impression que c'est très structurant dans les relations que d'être en ville en fait et du coup qu'on a pas forcément de représentation de prolo de la campagne voilà et c'est marrant parce que c'est pas une question qu'on se pose sauf quand on parle de véganisme moi j'ai tout le temps la question c'est à dire qu'en gros quand je parle de véganisme sur internet je me fais alors pas sur Twitch sur Twitch je pense que j'ai ma commu aussi mais quand je parle de véganisme sur Youtube ou sur Twitter ou voilà sur internet en règle générale on me balance tout de suite oui cette petite bourgeoise qui vit en ville c'est l'argument principal et pour des gens c'est vraiment structurellement important là où tu vis ça a un enjeu majeur on peut pas te faire confiance parce que tu peux pas comprendre nos pratiques parce que tu ne les vis pas tu vois et c'est hyper structurant pour certaines personnes pour certains groupes de population et je pense qu'il faut qu'on le comprenne pour pour communiquer avec les autres quoi que pour nous c'est pas quelque chose d'important mais pour eux c'est structurel c'est très important même chose avec le vélo voilà si tu promeux le vélo c'est que t'es un bourgeois de la ville parisien etc après en vrai je les comprends parce que il y a beaucoup de enfin autocritique quoi je suis antispéciste j'ai croisé beaucoup de véganes la plupart j'aurais pas envie de les avoir comme amis ils font du mépris de classe à balle ils méprisent les gens de classe populaire encore plus en zone rurale ils les prennent l'image du gros beauf qui se gratte les couilles et qui est misogyne et voilà ils ont cette image là des gens de la campagne en fait vraiment très importante donc c'est compliqué quoi je comprends aussi ce rapport de réaction quoi quand les interactions qu'ils ont avec les gens c'est ça pour beaucoup de mecs dès que t'es une femme qui se laisse pas faire tu es d'une bourgeoise oui oui c'est vrai c'est vrai on m'a beaucoup dit ça aussi écoutez moi ça me va je trouve que j'ai un bon passing de classe là ça me va vélo ici parce que pas les thunes pour une voiture mal mais aussi parce que je suis une écolo chiant on fait comme on peut il faut voir aussi comment les antispés blancs parlent des pratiques culinaires d'Asie et d'Afrique ah non mais horrible horrible on est militant en carton carton pâte le bourgeois il se gratte les couilles mais il se nettoie avec des serviettes hygiéniques aromatisées sur le pays je sais pas bon écoutez je suis contente d'avoir lu ce texte là avec vous le texte était pas exceptionnel mais en fait on a eu plein de discussions autour la prochaine fois on lira le texte de quelqu'un que je connais alors pas personnellement c'est pas mon poteau je sais pas enfin voilà mais le texte de quelqu'un dont je connais le travail et dont j'apprécie le travail je l'avais jamais vu écrire sur la chasse je savais pas qu'il avait écrit sur des trucs sur la chasse mais je suis quand même contente de pouvoir vous proposer de dire ça donc on va parler sur le rapport à la politique des classes populaires notamment par le biais de la chasse voilà et c'est Julien Michy qu'on va lire ensemble donc voilà j'ai un peu cette réflexion récemment sur le convoi des libertés que je soutiens pas forcément en me disant qu'on avait vraiment une vision très gentrifiée des luttes et qu'on comprenait pas forcément pourquoi toutes les figures de gauche soutenaient ce mouvement non mais on a une vision très gentrifiée de plein de choses il y a eu le problème avec les gilets jaunes aussi le texte c'était n'importe quoi c'était trop compliqué à lire mais je trouve qu'on s'en est bien sorti quand même collectivement nous avons subécu du coup le programme merci Libre et Sauvage pour les deux mois de soutien merci beaucoup merci énormément c'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper merci merci du coup ce qu'on va faire pour les prochaines semaines c'est qu'on va lire le texte de Julien Michy après on va lire quelque chose sur les relations je vous ai dit parce que c'est un lieu de socialisation la chasse et tu peux rencontrer de nouvelles personnes notamment de classe sociale supérieure donc on parlera un peu de tout ça et puis après je verrai si je vous trouve un autre texte mais sinon on regardera des documentaires ensemble sur la chasse il y en a un que j'ai très envie de vous montrer et que j'ai déjà vu mais les autres je les ai pas vu donc à voir ça se trouve ça sera éclaté au sol et nous pleurons des larmes de sang à voir il faut que j'arrive à les trouver aussi parce qu'en fait j'ai pas réussi à les télécharger voilà donc je suis dégoûtée donc j'ai trois semaines pour essayer de trouver quelque chose j'espère qu'on va y arriver évidemment et voilà nous verrons nous verrons et puis évidemment le bouquin qu'on a lu au début du stream là je vous refais le point d'exclamation lecture si ça vous intéresse le bouquin qu'on a lu au début du stream dans la foule le livre dont vous êtes le héros ou l'héroïne en mode on part en manif et on voit ce que ça donne et ben on en refera parce que franchement c'était fun du coup on peut se refaire des parties en fait t'as trop l'impression d'être entre un mélange de JDR et de jeux vidéo quand tu fais un livre dont vous êtes le héros à plusieurs en fait moi j'ai toujours fait des livres dont vous êtes le héros toutes seules et c'est nul en groupe c'est trop bien tu fais ça avec tes potes et tout ou avec un chat twitch et c'est trop bien mais regardez ils ont mis une personne en fauteuil dans leur manif excusez moi mais le bouquin est plus inclusif que les manifs de la gauche je suis désolée ça ça n'arrive quasiment pas il n'y a rien qui est adapté souvent incroyable vraiment incroyable inc voilà ça m'a fait penser à Discolyseum c'est vrai c'est marrant ouais ouais ça dénonce bah en vrai les militants les militants en dit qu'ils peuvent pas venir en manif et on leur dit que c'est des faux militants s'ils viennent pas alors qu'il n'y a rien qui est adapté pour LE c'est bon quoi on connait les bails évidemment en gilets jaunes il y avait beaucoup en roulant bah ouais mais c'est de nouveaux entrants dans la vie politique en général des primos militants comme on dit quand est-ce que tu verras ton stream sur la chasse alors c'est tous les jeudis à 17h les live lecture de sciences sociales là il va être 21h je vais aller me reposer parce que j'ai commencé ma journée à 6h30 du matin j'ai donné 4h de cours ce matin c'était compliqué il faut que je corrige des copies mais je verrai peut-être ça demain la suite de ce qui va se passer dans les streams tous les jeudis à 17h live de lecture sur la chasse pendant ce temps enfin pendant les prochaines semaines on va dire pendant 2 à 3 semaines après on regarderait le docu ensemble demain à 9h stream sur Elden Ring j'ai trop hâte j'arrête pas de penser au jeu du coup on a tué le premier boss non optionnel là Margit et on va se balader dans le jeu on va continuer des trucs donc voilà donc c'est vendredi vendredi donc demain à partir de 9h pour le prochain stream vous avez juste une nuit à passer sans moi et pour les gens qui sont plus stream du soir rendez-vous du coup samedi à 18h pour Lindy Night on va jouer des jeux indés en fin de soirée voilà enfin en fin de soirée fin d'après-midi plutôt et on va s'amuser ensemble sur des jeux indés notamment Death Door un jeu avec un petit corbeau voilà j'ai trop hâte demain je pourrais pas trop backseat pourquoi ? parce que t'es pas là ? oh non parce que le travail voilà oh là là c'est prof toujours fatigué j'avoue que c'est un peu dur je viens de donner la moitié de mes cours il me reste encore la moitié du semestre à tenir c'est chaud là faut se lever tôt pour backseat c'est terrible ouais bah si vous voulez backciter faut être motivé voilà des bisous les gens merci beaucoup d'avoir suivi ce stream on continue sur la chasse la semaine prochaine rendez-vous du coup demain ou samedi pour la suite des streams je récupère les événements du stream merci beaucoup à Livré Sauvage pour les 2 mois de soutien Vanille 43 mois merci Jilkibir pour les 4 mois Borge Grassens pour le sub merci Lovac pour les 13 mois de soutien Penushi 19 mois merci Ewello pour les 5 mois Mimi Rabel 3 mois Light MV 49 mois Rigop 22 mois merci Maxence pour les 5 mois de soutien merci Paradox pour le Prime merci Hida Ozu pour les 14 mois Concombre 2 mois Warcrow Crow pour les 3 mois merci Bubule pour les 5 mois Efo pour les 4 mois de soutien Blonde 10 6 mois merci Tylee pour les 4 mois de soutien Ditz pour les 34 mois Team Magnum 1 an et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream merci à la personne qui est passée directement sur mon site n'oubliez pas que j'ai un site et qui n'a pas donné de sous à Twitch merci beaucoup merci je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt sur les internets n'oubliez pas n'oubliez pas de follow mes réseaux sociaux évidemment dynastie de profs dans ma famille incroyable n'oubliez pas de follow sur les réseaux sociaux parce que là sur Instagram je suis en train de bourrer de photos du Battle 4 et tout j'ai plein de trucs à vous montrer je fais des stories avec mon chat c'est incroyable quoi des bisous les gens à bientôt sur les internets au revoir au revoir C'est parti ! Alors, les gauchos, restez calmes. Je vous envoie chez quelqu'un que j'ai rencontré au Battle 4, qui prenait les photos de l'événement du Battle 4. Alors, c'est pas Jococo parce qu'il est pas en stream, c'est Bacarède, et qui fait des streams musicaux. Donc, si vous avez envie de vous détendre sur du rock et du métal, je vous envoie chez Bacarède, qui chante extrêmement bien. Bonne découverte de la chaîne de Bacarède, si vous connaissez pas. C'est la première fois que je le raid, donc j'en profite de l'opportunité. Sinon, pour les gens qui veulent du contenu politique, il y a l'antistream qui est en live. Donc, je le raidrai évidemment la prochaine fois à un autre jeudi. Là, c'est l'occasion de découvrir une nouvelle chaîne pour vous, si vous connaissez pas. J'ai 23% de mon public en commun avec l'antistream, donc vous connaissez sûrement déjà. Dans le doute, pour celles et ceux qui veulent voir l'antistream et qui ont la flemme de cliquer, je vous mets le lien de l'antistream dans le chat pour un raid manuel. Voilà. Donc, soit vous rejoignez l'antistream parce que vous avez envie d'entendre parler de politique, ça va regarder un documentaire sur Clichy en 2006 et soit vous allez écouter de la musique chez Bacarède. Voilà, en fonction de vos envies. Des bisous les gens ! Sinon, vous pouvez partir et avoir une vie aussi. Je suis désolée, je vous impose des trucs et tout, mais n'importe quoi. C'est des propositions, évidemment. Ça sera voté en Assemblée Générale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501